Let's go ! Comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Arthur qui nous casse les couilles à chaque fois pour le placer absolument. Ils se sont fait plaisir encore une fois. Mais ça marche. C'est une habitude maintenant. Ça marche, ça marche. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Très content de vous retrouver pour cet épisode, enfin, de Speedrun. Un nouvel épisode. Et pas des moindres, puisque juste à côté, il est caché. Vous pouvez le montrer en régie. Il va parler avec nous. Il pourra interagir très très vite avec nous. C'est Jules Gann qui nous fait le plaisir d'être présent pour nous présenter une petite run de Wind Waker en Eny%. Il doute encore un petit peu de quelle catégorie il s'agira. Oui, on va vous expliquer tout ça. Mais Jules Gann est un héros aujourd'hui. Il a plein de choses à faire aujourd'hui et on vous expliquera ça tout à l'heure. En tout cas, on est très content de l'avoir et on a beaucoup de chance. Oui, carrément. Donc, on va faire quelques news pour commencer comme d'habitude. On a quelques petits trucs à se dire. Pour la run qui durera entre une heure et une heure et demie. Ça dépend, on verra. On espère que ça se durera le plus court possible, parce que ça veut dire que ça sera une bonne run. Ça veut dire qu'il aura réussi la chose. Tout à fait. Vous verrez plus tard ce que c'est la chose. On va voir, on va voir. Je ne veux pas lui mettre la pression. On en parle depuis des semaines en DM. Ah, vous avez vu Jules Gann. J'ai vu. Vous l'avez vu. Il est là. Surtout que ça a été une galère sans nom parce qu'il était occupé quand même. Bac philo ce matin, Jules Gann. Incroyable. Il vous expliquera ça tout à l'heure. On t'entend déjà peut-être ? Vous m'entendez ? Nickel. Ouais, bac philo. En vrai, j'en sais rien. Bac de philo, ouais. Sur la même journée. Ça genre que tu n'es pas d'ici. Tu as fait un trajet en train. C'est incroyable qu'on l'ait eu aujourd'hui. En vrai, on devait faire l'émission avec Jules Gann déjà la dernière fois. C'était un mois, non ? Il y a même un mois. Je ne sais plus. Il y a bien un mois et demi. Il y a eu des problèmes de planning, de machin. Et enfin, il est là. Du coup, je suis content. Tu devais être là à la dernière émission. C'est juste qu'on n'a pas pu te faire venir. Du coup, on a dû... C'était très bien d'ailleurs. On a eu Petriche qui est venu nous montrer RE Village très très vite après sa sortie. Et bonsoir ! Parce qu'apparemment, il y a eu un bug. Est-ce qu'on refait l'intro quand même ? Ah ouais ? Tu peux la refaire ou pas ? Salut ! Est-ce que tu peux la refaire ou pas ? On a été coupé. Allez, ça marche. Ok, il vient nous refaire l'intro. Mais salut tout le monde. Ne vous inquiétez pas, on a démarré pour le replay. Ce sera fluide et tout. Il n'y aura aucun souci. L'émission a bel et bien commencé. On va vous refaire l'intro quand même. Que ce soit bien. Moi, je vous ai dit des trucs à un moment. Mais on est très contents que vous soyez là. Sachez-le, les gars. Je ne sais pas quand vous êtes arrivés, mais en tout cas, on vous disait qu'on était tellement contents de vous avoir. Tout de suite, une intro. Ah bonsoir ! Comment ça va ? Je reflète la même blague. Comment ça va ? On l'a refait, on l'a refait. Écoutez, vu qu'on a déjà beaucoup parlé, Jules Gann est ici, il est à côté. L'un qui est toujours là, bien sûr, il n'y a pas de souci. On est très contents de l'avoir. Il a fait du chemin, il a fait un bac philo, il a fait plein de choses aujourd'hui. Et il est là aujourd'hui pour vous faire une run de Wind Waker qui durera une heure, une heure et demie. On va faire les news avant. On en a quelques-unes. Et après, il va se lancer là-dedans. Et ça va être fantastique. Ça va être très sympa. C'est quand même mieux qu'un zap de le stream. Et tout de suite, c'est les news. Préparé deux petites choses. Tu as préparé deux petites choses. Oui, tu n'as pas de news ? J'allais faire mon tweet et dire les news. Tu peux même herter le tweet qui a déjà été fait. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais tu voulais nous parler de deux petites choses qui se sont passées très vite avant de passer à la run. Un dernier acte dans cette histoire incroyable qui est le speedrun, le drama de Dream. Vous avez peut-être entendu parler. Ça avait fait un tollé sur Reddit, partout au final. Je pense que tout le monde en avait entendu parler, même les gens qui ne savent pas ce que c'est le speedrun. Dream, c'est un gros YouTuber Minecraft qui avait été accusé de triche dans un de ses speedrun. Sur des taux de drop. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup trop d'enderpearls, il avait beaucoup trop de blaze rod. Et les gens se sont dit, il a soit une giga chatte à chacune de ses runs, pendant tous ses streams, soit il y a un problème. Et il y avait eu tout un truc. Vous avez engagé des gens, des scientifiques, pour faire des théories. Pour faire des calculs, du complot, sur ses stats, etc. Pour prouver qu'il trichait. Et lui, il n'en démordait pas. Il disait, je ne triche pas. J'ai rien fait. J'ai eu de la chance. C'est que j'ai juste eu de la chance. Personne n'y croyait. C'est débile. Et retournement de situation. Il est revenu vers les gens. Il a fait un tweet longueur. S'il a fait un tweet longueur, où il s'exprime pour dire finalement, alors, j'ai peut-être triché. Il est possible. Il y a peut-être eu quelque chose. On vous l'a traduit ici. Merci beaucoup, Paul. On vous l'a traduit. Vous pourrez aller voir ça peut-être. On mettra peut-être un lien. Sachant que peut-être pas un lien, parce que ça a été supprimé. Évidemment, il l'a supprimé, puisque je vais vous expliquer ce qu'il dit là-dedans. Apparemment, il n'aurait pas triché. En tout cas, il a triché à son insu. C'est parce qu'apparemment, un de ses modders qui avait développé un plugin pour ses serveurs, pour ses vidéos, parce qu'il le disait de manière assez ouverte, comme nous, avec Terra, on a modifié notre drop sur notre concept de run pour que ce soit plus agréable à faire, etc. Et donc, un de ses modders avait fait un plugin pour ça. Sauf qu'apparemment, le plugin s'est retrouvé côté client et plus côté serveur à son insu. Et puis là, c'était plus simple, du coup. Il a été victime de ce plugin. Et malheureusement, il a dû tricher à son insu. Ça a déjà été complètement débunk. Apparemment, les gens n'y croient pas du tout parce que ça n'a aucun sens en explication au niveau technique. Il y a même des runs qui avaient été faits auparavant en 1.15 qui ont été supprimés depuis. Ah, donc il reviendrait même sur ses précédentes runs. Voilà, donc il y a des runs pour lesquels il n'a pas d'explication, etc. Ce tweet longueur a été supprimé. Bref, on n'y croit pas du tout. Ça pue la merde. C'était un peu du damage control. Ça n'a pas trop marché. Mais je pense que ce drama s'arrêtera finalement ici. Je pense qu'on n'en parlera plus. Dream, c'est pas grave. On le reverra peut-être moi aussi, je pense. Tu sais que la communauté de Dream est complètement fanatique. Et que tous ses tweets sont à 300 000 likes. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce mec, mais c'est incroyable. Et ses vidéos marcheront toujours, je pense. Sa communauté n'en a rien à faire et n'en a rien à faire finalement de savoir qu'il a finalement triché. Pour eux, c'est toujours aucun problème, etc. D'accord, ok. Donc voilà, drama terminé. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Tant pis, il a triché. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je ne pense pas qu'il pourra subir de nouveau des runs, par contre. C'est déjà pas mal. Oui, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Et je voulais vous présenter un autre petit truc qui n'est pas une news, sur lequel je suis tombé, qui est sympa. C'est un TAS, vous savez, les tool-assisted speedrun. Donc des speedruns faits par ordinateur, un peu, où on prévoit toutes les actions, tous les inputs en chaîne. Et après, on appuie sur Play et ça lance une run parfaite. Et là, c'est une run, c'est un TAS assez créatif. Ce n'est pas forcément un TAS où on essaie d'aller le plus vite possible, c'est un TAS sur Super Smash Bros. mêlé. Mais il y a une contrainte. Mais il y a une contrainte. Voilà, c'est une contrainte assez créative qui est de faire le mode All-Stars-Variard. Donc le mode All-Stars, c'est un truc où tu as à peu près 16 combats qui s'enchaînent. C'est un peu... C'est une sorte de mode histoire, mais ce n'est pas vraiment ça, quoi. Et tu n'as pas beaucoup de vie. Je crois même que tu n'en as qu'une, mais tu récupères un peu de vie entre les combats. Et donc, c'est un mode qui est très difficile. Et en Verriard, c'est extrêmement difficile. Il y a assez peu de gens qui arrivent à passer ce mode Verriard. Là, on voit au début de la vidéo que... Alors là, c'est bien, vous me l'avez mis au milieu, mais au début de la vidéo, il dit que les pros, même les pros, ont beaucoup de mal à passer ce mode en Verriard. Et là, le défi qui s'est lancé, le mec avec son tasse, c'est le faire avec Luigi sans prendre de dégâts, mais aussi sans donner de coups. Donc en fait, Luigi ne fait rien pendant toute la run. Il manipule le pattern des ennemis et les ennemis se suicident pendant toute la run. Regardez, il ne fait rien. Il y a une... Je ne sais pas si tu peux nous retrouver le moment, Paul, avec le stage de Earthbound où il attend jusque la caisse Il attend une voiture. Arrive. Il attend une voiture. C'est celle qui est juste après. Et c'est extraordinaire parce qu'en gros, ça peut vous paraître simple, mais en fait, il manipule la RNG au début de la run. Il appuie sur plein de trucs dans les menus pour manipuler la seed de sa run un petit peu parce qu'il y a des seeds dans le jeu, vous savez. Et là, par exemple, il attend la voiture. Et ça va être très vite expédier. Et les bots ont l'air nuls, mais en soi, je vous jure que c'est des Verriard et qu'ils vous casseraient la gueule. Et donc, il fait une petite run comme ça, vous pouvez aller voir, c'est sur TAS Practical. C'est un mec qui fait plein de concepts un peu créatifs avec du TAS et je trouvais ça intéressant de vous montrer que c'est pas toujours aller le plus vite possible. Les speedruns, c'est aussi parfois faire des choses impressionnantes de manière créative. C'est pour ça aussi que notamment à Speedon, il y avait du powerplay. Ça rentre un petit peu là-dedans et ça en fait, je pense, un petit peu partie. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'il y a souvent des petits easter eggs que font les tasseurs pour les mettre directement. Alors tasseurs, ça semble comme une insulte mais non, c'est bel et bien une pratique. Et si vous regardez souvent la GDQ, que ce soit la SGDQ ou la GDQ tout court, il y a souvent des petits highlights de TAS qui sont vraiment très très cool et on vous invite à aller en checker. Voilà. Eh bien voilà, on a fait le tour des petites news et on va pouvoir passer à la run. À la run. C'est parti, jingle. Comment ça va ? Comment ça va ? On va très bien. Sachez-le. Jules Gan, toi, est-ce que ça va ? Ça va super. Est-ce que tout le monde va bien ? Moi, j'espère que ça va. Ah bah moi, nickel. Moi, ça va nickel. Pas eu de bac philo à passer ce matin. Est-ce qu'au final, ça s'est bien passé pour toi ce matin ? Et donc du coup, le speedrun, bien sûr, de Wind Waker HD, no MSS. No MSS, bien sûr. Non. Non, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore ? Ok. On va vous expliquer avant que ça commence parce qu'en fait, au tout début de la run, vous verrez, comme ça, on n'aura pas à en parler beaucoup au début et on pourra s'essayer de concentrer. Au début de la run, il y a un trick très compliqué qui s'appelle le MSS, le manual super swim, qui est une technique qui fait gagner, je crois que je t'ai en train de te dire, à peu près 12 minutes. Ouais, ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. La run dure 1h, 1h30, donc c'est gigantesque, 12 minutes. Mais ça ne peut pas être aussi facile que ça. Évidemment, le MSS, c'est un trick qui est hyper compliqué. Je vous en parlerai pendant qu'il essaiera de le faire. S'il le fait. S'il le fait, voilà. Il m'a dit... Le doute m'habite. C'est tout à ton honneur. On en a beaucoup parlé en MP, je lui ai dit, est-ce que tu veux le faire ? Est-ce que tu ne veux pas le faire ? Il m'a dit, je ne sais pas. C'est un peu le stress. C'est un peu une question. Je lui ai donné l'ultime excuse. Avant, je lui ai dit, tu veux faire quoi et tout. Il m'a dit, au final, je ne sais pas trop. Je lui ai dit, écoute, en marathon, speedrun, etc., on a toujours vu MSS. Là, au moins, ça pourrait changer un petit peu et tu serais peut-être un peu plus tranquille. C'est bon aussi. Donc, les deux sont possibles. Avant la run, je te l'ai déjà dit, mais tu fais, j'ai une alarme. Ça fait plaisir. C'est rien, ça. C'est le suppo, il sera mis en rentrant. Le suppo sera mis. Comme on t'a dit, tu le fais si tu veux, si tu le sens. Si au bout d'un moment, tu n'arrives pas à le passer, on passe à une run no MSS. Ça fera plaisir à tout le monde puisque tout le monde adore ce jeu. Carrément. On sera content de voir l'intro quand même. C'est d'avoir une épée et une tunique. C'est ton émission. Donc, tu fais ce que tu veux. Donc, on va pouvoir y aller à l'écran que tu veux quand la régie sera prête. Alors, sachez juste que du coup, il n'y a pas de split. Juliane est venu sans ces split. Du coup, vous aurez un chronomètre tout simple, tout bête qui sera juste en dessous de notre cam, qui sera dans ce coin-ci de l'écran tout à l'heure quand on sera in-game. Et vous vous êtes habitué, de toute façon, ça jonglera entre notre caméra ici et celle de Juliane pour que vous puissiez apprécier le bonhomme quand même. Et tu fais ton petit 3, 2, 1, go à la régie dès que tu es prêt, Juliane. C'est parti. Ok, je suis prêt. Eh ben, vas-y. Je te laisse faire le 3, 2, 1, go. Ok, 3, 2, 1, go. Let's go. Il vous a appelé le stream. Putain, il est corpo. Il est corpo. C'est magnifique. Et donc, du coup, il y a tout de suite il y a déjà des choses à dire. Vas-y. Là, déjà, en fait, on a passé l'introduction. Vous savez, la longue introduction où on voit la petite musique avec la flûte, les écrits anciens. Eh bien, en fait, sur Wind Waker Gamecube, on ne peut pas la skipper. Oui, elle est skippable. Sur Wind Waker HD, ils ont rajouté un bouton plus pour pouvoir le skipper. Merci, Nintendo. C'est l'une des... On s'en fout des speedrunners, ça doit être un hasard. C'est l'une des questions que je voulais te poser aussi, c'est pourquoi tu runnes la version HD en particulier qui est sur Wii U, on le rappelle, qui est sorti. Du coup, c'est peut-être l'un des seuls jeux à retenir de la Wii U au final, un petit remake de Wind Waker. Les mots sont durs, mais les mots sont là. Pourquoi tu runnes cette catégorie et surtout ce jeu-là particulièrement ? Moi, j'avais été plutôt intéressé au jeu quand le barrier skip avait été découvert parce que... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais... On en avait parlé en revue en édition, je crois, une fois. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est un skip légendaire qui a été attendu comme le Messi, le barrier skip. Ah ouais, pendant plus de 15 ans. C'est à ce moment-là que tu as intéressé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a des vidéos qui ont fait des millions de vues et moi, je trouvais ça incroyable. C'était épique. Ouais, ouais. J'ai commencé un peu à m'intéresser à Gymnast, à Linkus et je trouvais ça trop, trop bien. Deux grands runners de ce jeu. Et ce que je trouve très, très bien aussi sur Wind Waker HD, c'est qu'il y a un bon cocktail entre des tricks très difficiles, un peu comme par exemple à la Ocarina of Time, mais on a aussi en vrai des petites optimisations de mouvements qu'on peut retrouver un peu sur les jeux de plateforme, par exemple Céleste, Mario, avec l'Item Slide que nous verrons plus tard. C'est vrai que toute la run, on vous définira à chaque fois. Il y a des beaux mouvements pendant toute la run. Il y a pas mal de vocabulaire à retenir particulièrement dans Speedrun. Il y a une petite notice. Il y a beaucoup de vocabulaire. Oui, voilà, un petit jump sur le side comme ça, ça se déplace bien. C'est beau cette run. C'est toujours plus rapide que de descendre par cette putain d'échelle. On s'en fout de l'échelle. Alors moi, justement, je l'avais dit à Juliane, je l'ai dit à Thomas aussi. Moi, c'est un jeu que j'ai toujours fait en mode, on va dire, touriste. Casu, normal. Et à chaque fois que je l'ai vu baiser un petit peu dans tous les coins, c'est toujours en marathon. Du coup, je suis très novice dans le Speedrun et c'est surtout Thomas qui connaît plus que moi. Moi, c'est une run que je regardais il y a très longtemps sur la version pas HD. C'est en fait le premier streamer que j'ai regardé sur Twitch. C'était Cosmo Wright. Aujourd'hui, Narcissa Wright qui était une légende sur ce jeu. Et c'est Narcissa qui m'a fait connaître ce jeu. Et c'était mon premier Speedrun un peu. C'est vrai que je le connais pas sur le bout des doigts mais j'ai vu beaucoup de runs. Beaucoup, beaucoup de runs. Mais ça a tellement changé depuis. Et c'est ce que je disais à Juliane tout à l'heure parce que ce con là, il a 18 ans et j'ai regardé tout à l'heure ta page de speedrun.com et tu as commencé les speedruns il y a 4 ans. En tout cas, le speedrun qui remonte le plus loin, c'est Breath of the Wild il y a 4 ans. Oui, c'est ça. Je commençais à 14 ans. C'est ultra jeune. C'est ultra jeune. Oui, oui. Et tu as plus de 100 runs à ton actif sur le site officiel. Ah oui, sérieux ? Je ne savais même pas. Je crois que tu as 136 runs. Bon anniversaire. Incroyable. Plus de 100, c'est infini. Non, j'ai speedrun. Infini ? Je crois environ 15 jeux. Après, il y a des jeux vraiment, ça se fait un peu à la zobe. Oui, j'ai la liste mais tu as du Wind Waker HD, tu as du Mario Odyssey, du Minecraft. Donc là, tu as Reset pour revenir ici plus rapidement. Tout à fait. Alors là, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle un save warp. Et en gros, on va sauvegarder et quitter le jeu tout simplement et relancer la partie. Et en fait, ça va nous faire revenir au tout début d'une zone dans laquelle on est. Donc là, en l'occurrence, on est à l'île de l'Aurore. Donc du coup, on revient juste devant le pilier où se trouve la tour d'observation où se trouve Ariel. Qui offre bien sûr le petit télescope. Ariel qui est notre petite sœur. Je crois que tant que tu n'as pas le bateau, tu reviendras toujours ici, non ? La save est fixée à ici. Non, non, non. Ça par contre, c'est pour le MSS justement. Ah oui, bah oui. En fait, si tu fais le MSS, en gros, vu que tu passes la plupart des flags, en fait, parce que le MSS, en fait, ça skip toute l'introduction. Ça skip tout ça, ouais. Et en gros, ça skip notamment des flags nécessaires pour le save warp, encore une fois. Et du coup, c'est sûr que quand on va directement à l'île du dragon avec le MSS, quand on va sauvegarder et quitter, on va revenir à l'île de l'Aurore comme si on l'avait jamais quitté, en fait. Oui, parce que le jeu comprend pas pourquoi t'étais là-bas de base, quoi. Le jeu est un peu paumé, quoi. Là, ça va, tu le respectes. Ça m'intéresse un peu de savoir comment t'as découvert le jeu parce que moi, c'est clairement un jeu de mon enfance, mais toi, t'étais quasiment même pas né quand tu sortis. Bah, le jeu, il me semble qu'en Europe, il est sorti la même année que moi, ouais. 2003. Donc, il a mon âge. Fantastique. Donc, très très belle super d'amour. C'est beau. Et c'est d'ailleurs classique. On doit te poser mille fois pourquoi il a le jeu en italien. Je ne sais même pas si c'est en italien. Si, si, c'est en italien. Pourquoi t'as le jeu en italien, vas-y. Bah, c'est tout simplement parce que c'est la langue la plus rapide. Il est vrai que sur d'autres jeux, ça peut être plus classiquement du japonais ou du chinois. Oui, c'est étonnant que ce soit de l'italien. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur Wind Waker Gamecube, en fait, la langue la plus rapide, c'est logiquement, j'ai envie de dire, du japonais. Mais, en fait, allez savoir pourquoi, pour Wind Waker HD, ils ont ralenti le japonais, en fait. D'accord. Parce que, moi, mon hypothèse, c'est parce que c'était beaucoup trop rapide et que les japonais, ils n'avaient pas le temps de lire. Oui, c'est aller trop loin cette fois-ci. Mais non, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est littéralement la langue la plus lente. C'est la langue la plus lente sur Wind Waker HD. Ah oui, carrément. Mais c'est vrai qu'habituellement, quand tu regardes un speedrun et qu'il y a des blocs de texte comme ça avec beaucoup de dialogue, la langue de base, c'est souvent le japonais, quoi. Donc là... Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, pardon. Je t'en prie. Là, en fait, il y a des petites optimisations, en fait, pour frapper un peu plus rapidement le vieil homme. Alors, ce n'est pas forcément de la persécution, c'est lui qui a demandé. Oui, on se souvient. Il nous entraîne, normalement. C'est un exercice. Il nous entraîne. Et en fait, il y a des petites optimisations, c'est des micro-opti, mais en fait, on bouge le stick un peu dans tous les sens pour pouvoir faire des combos qui était totalement intentionnel pour que juste après, là, maintenant, voilà, il me redonne directement un A, enfin, une attaque spéciale, pour que ça soit un peu plus rapide. Et voilà, comme ça, on le... C'est magnifique. Sur un dernier jumpslash. Bien joué. J'ai souvent regardé cette séquence sans vraiment comprendre que c'était optimisé. Ouais, il y a plein de micro-opti en bougeant un peu le stick de haut en bas, c'est un peu... Surtout que c'est une séquence qui est un peu longuette, quand tu l'as fait en prévu. Oui, ça m'a semblé de chaque pot de dialogue. Je crois qu'il est allé très vite. Ah oui, largement plus long, oui. Ouais, bah... Je connais par cœur l'ordre des coups à faire, etc. Donc... Là, vous voyez que pour l'instant, la run se joue assez normalement. Vous pouvez vous dire que c'est pas un jeu cassé. Vous allez voir que ça va aller... Ça va le devenir. Ça va s'accélérer vite. Notamment quand il va trouver un grappin. On aura une alerte au grappin qui va péter la run. Ouais, vous pourrez la mettre, l'alerte au grappin, tout à l'heure. L'alerte au grappin. Parce que... Bon, pour l'instant, on va respecter le jeu, mais ça va vite partir en couilles. Sachez que nous, on est bien, là. On a un setup de fou, là. C'est incroyable, aujourd'hui. La télé, là. Le setup est magnifique, aujourd'hui. On voit ta run en grand, là. On a piqué la télé d'Alexandre Ruiz. C'est magnifique. Bonjour à tous, bienvenue ce soir. Là, au moins, ça fait plaisir, les mecs. On est régalés, là. Mais pareil, cette intro, tu sais, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Ouais, c'est normal. Non, mais il faut savoir qu'avant, c'était ça. Avant que le MSS soit découvert, c'était ça, la route qu'on faisait. C'est pas l'ancienne. Mais c'est tellement un jeu de... Ça m'évoque tellement de souvenirs à chaque fois que je rejoue un peu à Wind Waker ou que j'en re-regarde. J'ai dû faire le jeu complètement trois fois, mais par contre, le début, je l'ai fait peut-être plus d'une centaine de fois. Parce que je ne sais pas, il y a une ambiance. C'est beaucoup. On pense aussi à Terracid, qui peut-être nous regardera en VOD, mais c'est son jeu de cœur, tu vois, il en parle tout le temps. Quand j'ai regardé le Nintendo Direct avec lui, il nous cassait les couilles avec une ressortie de Waker. Il a trop d'espoir, ça ne reviendra jamais. Je pense quand même. Ça pourrait. Ils sont obligés. On lui a donné une version HD, c'est tout ça. Zéro rubis ici. Alors, il faut savoir qu'ici, normalement, il y en a pas mal. Mais ouais, RNG de merde, zéro rubis. Et là, pire RNG. Ah ouais, non. Et ça va te poser beaucoup de problèmes ? Pas tant que ça. En fait, le seul achat qu'on a besoin de faire dans cette run, avec le No MSS, c'est d'acheter la voile. Il y a 80 rubis, ça se passe. C'est celle que tu trouves sur Mercantile, non ? Mercantile, oui. En réalité, ça va nous servir que pour une section bateau. Après, je ne vais pas trop spoiler, bien sûr. Là, on se fait plaisir. C'est du speedrun. Là, le jeu, on ne le reconnaît plus. Ça fait bizarre, quand même, l'italien, un peu. Même le nom des objets ou le nom des villes, ce n'est pas pareil. Je me demande bien qui c'est à Tetra, quand même. Ah oui, d'ailleurs, fun fact, du coup, en italien, elle s'appelle Dazel. Dazel, voilà. Les doubleurs ne se sont pas fait chier, en fait. Oui, d'accord. Non, parce que Tetra, tu pouvais avoir des doutes. Dazel, bon. Pourquoi, finalement ? Après, je ne sais pas si les italiens sont adeptes du verlan, mais... Il y a des gens qui t'admirent, passer le bac le matin et speedrun sur le stream le soir. Il n'était pas à côté, il a pris le TGV et tout. Oui, je viens de capter, mais c'est totalement un verlan de merde, en fait. Oui, c'est un verlan de merde. Exactement. D'accord. Des adeptes du jeu de mots chez Nintendo. Nintendo et tali, ils sont en full flemme. Sinon, pourquoi le bac de vie le petit... Et la guitare, hermano ? Alors, c'est vrai que le début... Alors, pour resituer un peu le lore, parce que ça me fait un peu mal, on ne comprend pas tout. Mais du coup, notre petite sœur va se faire, comme tu l'as dit, pécho par un énorme oiseau. Mais non, attention. Attention. Dommage. Oh non ! Dommage. Je ne m'y attendais tellement pas. Si tu avais fait le MSS, ça ne se serait pas fait attraper. Ah ouais, mais c'est vrai en plus. La pauvre. Mais ça ne te fait plus rien du coup, quand tu es choper maintenant. Ah ouais, tu n'es pas triste. Moi, quand j'étais petit, ça m'avait fait mal. Bah oui, c'est terrible. Parce que le début du jeu est tellement idyllique, tellement bien. Le monde est heureux. Franchement, c'est peut-être l'une des meilleures OST d'un jeu Nintendo. C'est trop trop bien. Mais tout est bon dans ce jeu. Ah oui, mais même la fameuse musique de l'île de l'aurore qui est reprise partout. Même la musique, je crois que c'est Pirates. Il y a une musique qui s'appelle Pirates où c'est celle que tu entends quand tu es sur le bateau. On va l'entendre après, justement. Elle est trop bien. Quel jeu de fou. Quel jeu de fou, en vrai. C'est un jeu de ouf malade. Je suis trop content de l'avoir aujourd'hui ici parce que c'est incroyable. C'est un peu un incontournable aussi. On se devait de le faire ici. Voilà, on a fait quand même un jeu récent la dernière fois. Moi, j'aimerais bien voir aussi un jour un Mario, René, tu sais, à l'ancienne dans son jeu. Ce serait très, très cool. Voir Wind Waker, ça fait grave plaisir. Et vous voyez à quel point, bon, là, on ne le voit plus très bien, mais le timer, ça fait déjà 10 minutes qu'on est dans le jeu et toute cette séquence-là, comme tu le disais tout à l'heure, en MSS, on ne le voit pas. Tout ça, vous imaginez la puissance du trick pour vous rendre à quel point c'est vraiment notable. Peut-être qu'on aura le temps à la fin que tu nous montres au moins comment ça fonctionne. Carrément, carrément. On pourra faire un showcase à la fin de MSS pour que vous compreniez le dinguerie. j'en ai calé deux plutôt bien. Après, il y en a un où j'étais un peu à reculons, mais en vrai, mon posing était bon. Non, le deuxième était vraiment parfait. En vrai, peu importe, si tu le montres à la fin, ça fera plaisir à tout le monde. Vas-y, vas-y, go faire ça alors. Pour l'instant, tu ne l'as fait que en off. Maintenant, il va falloir le sortir en live tout à l'heure. C'est vrai que, par exemple, à Spidon, on avait vu Aloha qui faisait le violon un peu. C'est cool de voir un peu parce que ça, en fait, actuellement, c'est la route débutante, l'MSS a été implémenté seulement, je crois, il y a deux, trois ans. Est-ce que tu peux redire ce que c'est MSS pour les gens qui n'étaient pas là ? Manual Super Swim, excusez-moi. C'est le trick qui skip totalement toute l'introduction, c'est abusé. En gros, pour vous expliquer, visuellement, vous le verrez, il accumule de la vitesse en faisant pause on pause. Il pose buffer, il accumule énormément de vitesse en agitant son stick dans tous les sens de haut en bas avec un rythme très compliqué, une précision très compliquée et c'est pour ça qu'il ne le fait pas maintenant en run parce que c'est très dur de le faire en événement et ça te permet d'aller dans une autre île qui est extrêmement loin. Alors là, je t'interromps, excuse-moi, mais il y a une grosse dingue, c'est le nouveau trick dont tu parlais sur la dernière émission de le stream et en fait, là, on va skipper une cinématique. Ah, let's go. Je vais essayer de faire ça bien. C'est frame perfect. C'est frame perfect, il utilise le menu d'option. Voilà, et ça, ça veut dire qu'il a réussi, il a le menu flou mais il est toujours en train de jouer derrière ce menu. C'est juste qu'il ne voit rien mais il sait où il va et ça va lui permettre de skip la prochaine cutscene. Oh, bordel. Parce qu'il a ouvert le menu d'option à la frame où il est passé dans la loading zone. D'accord. Donc, ça lui a ouvert ce menu d'option bugué. Donc là, on re-switch sur le gamepad. Voilà. Et on sauvegarde et on quitte alors même qu'on vient à peine de commencer la cinématique. Et donc en fait, on garde les flags comme quoi, on a bel et bien regardé la cinématique mais sauf qu'en fait, on ne se tape pas les 1 minute 30, 2 minutes de cinématique. C'est difficile ou tu le réussis tout le temps maintenant ça ? En vrai, ce n'est pas très très dur. Il faut surtout comprendre le trick mais une fois que c'est compris, en vrai, ce n'est pas très très dur. Et tu as vu, c'est extraordinaire. Son menu d'option s'est mis flou et il a joué derrière. J'adore ce trick. Il faut bien préciser qu'il y a besoin de deux manettes donc il faut bien le gamepad et un pro-contrôleur. T'es changé entre ton gamepad sur tes genoux et ton pro-contrôleur. Tout à fait. Et même pour l'anecdote, ce trick, il a été trouvé il y a plus de 3 ans. Ah oui ? Oui, sauf qu'en fait, ce menu pause flou a été trouvé il y a plus de 3 ans mais l'usage de pouvoir skipper des cinématiques ou par exemple en 100% de pouvoir dupliquer des items, etc. n'avait pas encore été trouvé. L'usage là, il a été trouvé seulement il y a quelques mois. Oui, je me souviens. C'est assez fou de se dire que le glitch était là sous nos yeux et c'est utilisé à pas mal d'endroits dans la run parce que c'est surpuissant comme truc. C'est incroyable c'est utilisé notamment sur l'avant-dernier boss. C'est très propre. Le chat est sur le cul. Le chat a adoré et vous le reverrez. On va le revoir plusieurs fois. Ça s'appelle le post-orage. On va le revoir plusieurs fois et donc là du coup la fameuse OST bien sûr des pirates. Cette musique là est trop bien. La petite salle de test ça c'est juste avant de continuer l'aventure. Ça m'est déjà arrivé de tomber et pas qu'une fois. En casu cette séquence elle est chante. En lisant le chat là. Mais quand t'arrives Nico il te dit ah ouais t'as réussi moi j'ai mis un an à le faire et tout. C'était vraiment dur je me rappelle que j'avais galéré petit. Ah ouais non non. Pas si simple. Parce qu'en plus il faut rester appuyé pour se balancer enfin c'est vraiment pas pratique. J'ai raté le coffre. Ça arrive. Ça c'est deux secondes. Coup dur reset. Faut reset la run. Grosse perte de temps. Trop tard. Et je crois même c'est peut-être un gold le speed que je viens de faire. Du coup j'ai pas mes speed. Ouais t'as pas ton speed mais tu nous donneras tes estimations de gold ou pas. Quand t'auras un moment faudra que tu m'expliques quand tu fais du MSS est-ce que ça change tout par rapport au rubis aussi pour acheter la voile comment t'as ouais ouais le routing est très très différent. C'est méga méga différent. Genre là tout ce que tu fais maintenant tu le fais pas. C'est ça. Il y a plein plein de trucs qui sont différents là il y a une cinématique assez longue je peux peut-être tous les expliquer ou vas-y. Ça peut être intéressant. Alors en gros déjà on skip toute l'introduction donc toutes les cinématiques qu'on a vues notamment sur l'île de l'Aurore on n'a même pas les voir. En fait c'est dès que tu sautes de la tour de guet quoi. C'est le début. Tout début. En fait on n'a même pas d'épée en fait et du coup ce qui est marrant c'est qu'on va faire le premier donjon sans épée en fait si on fait le MSS. Et c'est pour ça que tu dois utiliser des pots des torches c'est très drôle c'est méga stylé. Mais aussi fun fact qui porte même sur cette sur cette cinématique en particulier en réalité cette cinématique va nous donner la carte mais sur mon gamepad vous ne le verrez pas mais en gros sur mon gamepad j'ai une carte que je peux ouvrir et on va voir pourquoi ça va m'être utile plus tard mais en gros on peut voir Link en temps réel sur la map de l'océan et en fait si tu fais le MSS tu n'as pas cette map et du coup il y a certains moments de la run où ça va être beaucoup plus difficile de s'orienter dans la mer tu m'étonnes mais tout est rendu plus dur et ensuite il y a les save warp flag comme on avait parlé quand on va sauvegarder et quitter à chaque fois on va revenir à l'île de l'aurore sauf si on a vu une certaine cinématique quand on terminera la première forteresse modite je suis en train de réfléchir à d'autres différences je crois qu'il y a les principaux et pour acheter la voile c'est juste que tu récupères tes rubis et à d'autres endroits c'est ça après il y a des petits réajustements avec les save warp flag parce que du coup ça ne sera pas dans les si vous regardez une run à la maison vous verrez qu'au début vous comprenez déjà que ce n'est pas du tout la même sauce il y a une grosse dingue sur le routing avec le MSS c'est qu'en fait à un moment on va rentrer dans un sous-marin et en fait il y a un moi je les appelle les jolis sourires mais en réalité c'est les moblins et en fait vu que Link n'a pas d'épée vu qu'on a totalement skippé le fight et bien en fait les jolis sourires il va être en mode bah Link n'a pas d'épée on est à la forteresse maudite et en fait ils vont le rejeter à la forteresse de la prison de la forteresse maudite alors qu'en fait Link est dans un sous-marin en plein milieu de l'océan parce qu'en fait cette fréquence elle est un peu marrante par rapport au reste du jeu parce que c'est un peu Metal Gear Solid c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez tomber dans de la lumière ou vous faites choper par un ennemi vous êtes comme tu l'as dit directement remis en prison et vous devez en ressortir etc tout à fait il faut savoir même que pendant la cinématique pendant même qu'on parlait là depuis qu'on était tout en haut du bateau sur le mât avec Tetra en fait le cycle des lumières ici tournait en arrière-plan et en fait si je spam pas assez vite je vais pas avoir le bon cycle ici pour pouvoir récupérer les rubis voilà là c'est nickel j'ai eu le bon cycle j'ai spamé assez vite sinon t'es obligé d'attendre encore mais par exemple si on joue en français vu que la langue est beaucoup plus lente on aurait pas eu ce cycle tu perds ce cycle t'as pas le même pattern alors là petit jump un peu tricky pour aller juste en dessous c'est beau ça et est-ce que vous quand vous étiez petit vous avez fait tomber tous les bokoblins des observatoires parce qu'en réalité il en suffisait d'en faire tomber qu'un seul rip j'ai appris ça justement en regardant des marathons et je me disais mais attends qu'est-ce que je faisais quand j'étais gosse putain oui c'est vrai que ton voix plein tu te dis il faut être en sécurité il faut tous les enlever ouais ouais let's go alors là on va le laisser frapper comme ça vu qu'on nous a pris notre épée ah bah oui ils ont volé notre set ouais pirate et voilà hop un petit jump slash pour revenir un peu plus facilement c'est ici aussi que tu récupères ton épée quand tu l'as pas avec le MS ouais c'est ça c'est à la fin à la fin du à la fin de la forteresse classiquement classique ouais petite anecdote quand même t'es bien placé sur une des catégories du jeu t'es deuxième ouais c'est le Old Dungeon c'est ça Old Dungeon Snow MSS ouais c'est ça t'as fait une dinguerie ouais j'avais chopé un record du monde mais malheureusement il y a le meilleur joueur du jeu qui s'appelle MisterAlberto23 qui l'a repris du premier coup et tout j'ai regardé son tuto sur le MSS c'est lui que j'ai regardé il a l'air très très bon il est calé en fait son projet c'était de choper le ah oui alors là oh les problèmes ouais non c'était prévu c'était totalement prévu ouais parce que ça quand ça arrive en casual t'es pas bien tu mets caca dans les couches nickel ouais non non en fait sur Wind Waker HD il y a une petite en fait il y a un cooldown en fait s'il vous voit sur Wind Waker HD vous êtes cuit il vous remet en prison là en fait il y a un petit cooldown il faut qu'il vous voit et qu'il soit proche de lui d'accord ou alors le cooldown il faut qu'il s'écoule là normalement ça devrait aller si je fais des bonnes rebades ils sont gentils voilà là je sors de son champ de vision avant que le cooldown se termine donc du coup je ne suis pas revenu en prison c'est cool ça m'est déjà arrivé bien sûr de me faire avoir ici parce que c'est un peu pas trop Metal Gear Solid du coup ouais surtout si tu te rates enfin si tu fais pas attention pour l'instant c'est très propre ouais après ça reste un peu l'intro il n'y a pas de grandes grandes difficultés pour l'instant tu disais que c'était au bout de 30-35 minutes tout à l'heure que ça commence à devenir un peu chauffé ça va commencer à chauffer j'ai hâte que vous voyez toutes les petites techs il y a des dingues mais moi mais moi j'ai trop trop hâte c'est fantastique cette rune et là on va retrouver l'épée c'est un régal c'est un régal mais vraiment si vous n'avez jamais fait ce jeu vraiment allez-y quoi même aujourd'hui en plus le style self-shading n'a vraiment pas vous allez voir 10% du jeu en plus dommage alors je vais faire il y a une tech de combat qui s'appelle le jump slash quick spin et allez savoir pourquoi si vous faites un jump slash et que vous tournez le joystick vous n'avez même pas besoin de réappuyer sur B pour refaire le quick spin ça le fait automatiquement mais surtout ça va mettre 4 fois plus de dégâts qu'un quick spin normal et c'est abusé ça te fait gagner du temps là notamment c'est ça ok ça permet aussi de one cycle des boss notamment en all dungeons c'est assez abusé alors pour redire un petit peu au tchat vu que vous êtes totalement fini à la pisse c'est un speedrun et ni pour cent no mss de zelda the wind waker hd sorti sur wii u voilà exactement c'est compliqué quand même il faut il faut il faut être un du genre non mais c'est juste que bon on l'a dit 15 fois ça s'est fait bon pète lui la gueule et finis le jeu ouais alors là c'est la malheureusement c'est la première visite on se fait on se fait pécho encore une fois on se fait pécho à notre tour par le piaf il est vraiment cool ce mob là c'est vrai qu'il est incroyable il a une putain de classe le roi cuirassé il s'appelle et donc du coup peut-être pour revenir sur mister alberto ouais non il est il est très très chaud en fait son projet en fait c'était ce qu'il appelait le leaderboard sweep en fait il voulait prendre le record du monde de toutes les catégories mais vraiment toutes en fait et y compris les catégories extension et je crois qu'il les a quasi toutes prises sauf le glitchless parce qu'il est en mode wall glitchless on s'en bat les coups c'est pas du c'est pas intéressant putain mais c'est lui le premier qui a pris le sub 5 heures en 100% je sais pas si vous l'avez vu ça avant même linkus qui était pourtant considéré c'est le pionnier de cette catégorie c'est ça ouais je crois que j'ai vu linkus grind et d'un coup il a un peu moins grind je pense que c'est à cause de ça c'est totalement à cause de ça c'est incroyable pendant très longtemps en fait alberto il avait un méga record du monde en any% et on le pensait qu'il était juste il a mis énormément d'efforts en 100% dans le dungeon et il est devenu monstrueux sur tout le jeu en fait mais c'est vrai qu'il est encore assez méconnu pour l'instant bah ouais parce que moi je pensais beaucoup à gymnast à linkus et alberto sa dose est vraiment assez récente en tout cas vu que moi je regarde quand même pas mal de marathons le premier qui me vient en tête quand j'entends Unwaker c'est carrément linkus ouais ouais bien sûr linkus c'est un qui fait beaucoup de contenu ça fait des années qu'il fait ça beaucoup de contenu il est très showman aussi pour commencer à regarder les runs c'est assez agréable et d'ailleurs je me demandais vu que c'est un peu une question qu'on se pose souvent dans chaque épisode de speedrun un peu le par quoi commencer si quelqu'un a envie de commencer Moonwaker tu conseillerais quelle catégorie de run ça tombe bien parce qu'en vrai je pense que je conseillerais celle là si vous voulez faire le NI% c'est exactement la route que je suis en train de faire en vrai la même parce qu'elle est simple elle perd très peu de temps par rapport à la route la plus rapide en NI% enfin en OMSS bien sûr mais ne faites pas le MSS mais sinon après vous pouvez suivre cette route et en vrai c'est assez débutant surtout que c'est assez digeste c'est une heure une heure une heure et demie c'est devenu moi je regardais de l'ANI% à l'époque c'était du 4h c'est incroyable avec le barrier skip c'est de grosse bosse tout fout le camp c'est incroyable le barrier skip vous verrez ça tout à l'heure le Saint Graal le Saint Graal le Saint Graal c'est un des skips les plus connus dans le speedrun et vous allez le voir aujourd'hui avec le palace skip un peu il me semble ce qui m'emmerde c'est qu'on ne va pas voir Tingle si justement on le voit justement parce que en fait dans Wind Waker HD ils ont rajouté vous savez les bouteilles Tingle qui servaient notamment à Miiverse pour plein de choses bien sûr des gadgets c'est pas pour les amiibos 69 rubis je m'en rappelle si c'était pour les amiibos c'était pour les figurines Tendo aussi la collecte là vous savez je me rappelle et non non en fait du coup on pouvait s'échanger des photos là dessus et c'était cool parce que en fait il faut savoir que si vous faites la collection des figurines Tendo sur le jeu en fait il y a des mobs que vous ne pourrez prendre en photo qu'une seule fois et si vous le ratez tant pis vous devez recommencer à zéro si vous voulez terminer la collecte parce que pour ceux qui connaissent pas trop Wind Waker en fait de base c'est un peu une subquest dans le jeu où on va sous Mercantile et on trouve Tingle et on a l'appareil photo il faut lui ramener toutes les photos et je ne l'ai jamais fait parce que la flemme c'est trop trop long c'est très très long mais du coup sur Wind Waker HD en fait si vous voulez quitter Mercantile libérer Tingle c'est un flag nécessaire pour pouvoir remonter sur le bateau et aller à l'île du dragon ce qui n'est pas le cas sur Wind Waker Gamecube c'est obligé de faire tout en fait d'apparence comme ça quand on regarde un peu de loin Wind Waker HD ou Wind Waker Gamecube on a l'impression que c'est juste les mêmes jeux juste bon voilà Wind Waker HD il y a pas mal de trucs qui diffèrent en speedrun énormément même et tout dans la physique de Link énormément de choses donc là il regarde son gamepad ne vous inquiétez pas oui c'est très c'est très rapide de toute façon c'était un remake vraiment de qualité c'était pas juste du peaufinage de textures ils ont fait ça très très bien ah non clairement ça se fait encore aujourd'hui franchement moi j'ai racheté une Wii U pour faire Toilette Princess il manque un rubis c'est bon c'est bon c'est bon c'était Calculette bien joué pile 80 je crois que parfois dans ce dernier pot il donne aucun rubis donc ça aurait été un peu la position j'étais vu à 79 et je me suis dit soit ça tombe dans l'eau soit il n'y en a pas soit... on a la voile on a la voile c'est bon nice la petite shortcut auquel on pense pas forcément mais là on est directement au bateau et bah ouais hop et même le bateau il a de la gueule le lion rouge je crois tout à fait c'est vrai que là lui il a un charisme de fou on verra à quelle prestance ça va un peu vous spoiler mais bon c'est pas un bateau c'est pas un bateau c'est pas un vrai bateau mais bon bon voilà on verra ça plus tard il y a une barbe aussi voilà alors là j'espère que vous allez apprécier parce que c'est littéralement la seule section bateau de la run donc profitez-en bien sûr et donc avec ta voile tu la sors et tu la rentres pour prendre un peu de boost tout à fait en fait là alors si je rapproche un peu plus la caméra et que vous regardez un peu assez précisément sur le bateau on peut voir qu'à chaque moment où je sors ma voile c'est très léger mais il y a un petit boost et en vrai si je fais ça sur toute la longueur jusqu'à l'île du dragon on dirait pas mais ça sauve genre 10-15 secondes c'est beaucoup quand j'étais plus réel j'avais remarqué ce truc là mais je me disais si ça se trouve c'est juste un effet visuel qui au final voilà exactement alors qu'en fait si il y a la même chose un peu avec la feuille mojo où quand tu veux garder ta hauteur tu la sors et tu la rentres et en fait tu gardes toujours la même hauteur et je pense que je me serais dit aussi ça sert à rien alors que tu gardes vraiment toute ta hauteur et c'est là qu'on se rend compte que ce Zelda c'est un excellent open world des jeux comme ça il y en a plus beaucoup il y en a plus beaucoup aujourd'hui il y en a plus beaucoup on va se le refaire on va se le refaire c'est vrai c'est triste en vrai c'est quel jeu de fou en vrai moi je suis le seul moment le seul point noir que je trouve au jeu c'est peut-être la quête de la triforce qui est un peu longuette qui est un peu romptue c'est vrai que c'est chiant un peu longuette mais en vrai de toute façon dans le speedrun on va même pas l'avoir donc j'ai envie de vous dire on s'en fout de la triforce exactement on s'en fout aujourd'hui il y en a pas de triforce ça n'existe pas alors il y a un truc je sais pas si ça t'est arrivé en speedrun ou si ça arrive en speedrun mais c'est vrai que sur la map quand t'es en bateau souvent il y a des tempêtes ça t'arrive de te faire bouffer par une tempête non pas trop en vrai parce que tu vas tellement vite au final surtout qu'il y a que ce trajet là que tu fais normalement ouais ouais non 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 on se fait pas bouffer par les tempêtes je crois que la seule tempête par laquelle on peut se bouffer en vrai c'est les petites tornades ou alors c'est la grosse tornade de Cyclos là c'est le genre de mob qui a le dieu du vent la grenouille là ouais c'est ça voilà la grosse grenouille qui est sur son nuage magique tout en haut de sa tornade et là tu nous parlais des petites optimisations de mouvements que tout à l'heure on va en voir une avec le saut que tu vas faire sur la pierre parce que tout à fait de manière usuelle dans le jeu donc là on récupère bien sûr la petite baguette qui va nous permettre de réorienter le sens du vent très très cool comme objet en plus est-ce que tu l'utilises une fois dans la run pour réorienter le vent ? non est-ce que tu l'utilises pour ces drops là ? ah non ça non plus le Wind Waker Dive non 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 le Wind Waker Dive c'est un truc qui vous permet de vous mettre sur un bord tomber c'est que dans Wind Waker Gamecube il me semble ok parce que oui c'est un truc que je voyais à l'époque ouais ouais mais ça on le voit plus donc elle sert à rien ? non elle est beaucoup moins cheatée en fait tout ce qui est le glitch qui casse littéralement tout Wind Waker Gamecube qui s'appelle le Storage il a été patché en fait sur la version HD parce qu'en fait la rumeur dit qu'en fait il y a des petits coquins qui s'étaient amusés à tester le glitch à des démos à l'E3 et du coup Nintendo s'en était rendu compte et l'aurait patché il faut être discret un peu là si les Speedrunners ils viennent tester tous les jeux de l'E3 à la fin on se fera un peu chier je pense ils ont vendu l'info du Storage pour avoir une copie de la version HD on vous parlait du coup des petites optimisations tu les as fait très bien avec tes petits sauts tout à fait c'est tellement pas on est censé faire le tour avec tous les gros cailloux avec une bombe aussi et ça save quand même je pense une bonne 5-10 secondes même plus le temps que en fait il faut prendre les choupetteurs et tout attendre qu'ils explosent les ramener en vrai je pense que c'est même plus de l'ordre de 20-30 secondes je pense aussi c'est assez énorme mais c'est pas c'est pas si dur que ça bon là on arrive proche du premier véritable donjon du jeu c'est là où les choses vont commencer à devenir un peu plus épicées n'hésite pas à nous dire quand tu dois te concentrer comme ça on te on va avoir quelques minutes à essayer de consoler la victime le fils du roi il nous emmerde ah oui c'est vrai c'est Dark Sasuke il fait la gueule il veut quitter le village je suis pas bien ici là putain j'ai envie de me barrer j'ai envie de prendre la mer il va rien faire du tout j'avais oublié qu'il était là lui tu vas rien faire du tout par contre enfant moi j'arrivais pas à me faire l'idée que c'était des vrais piaf pour moi c'était un faunet sincèrement c'est vrai il y a quelque chose qui va pas là dans la DA je sais pas c'est vrai ça il faut choisir une bouche un pif on comprend pas ils ont de la barbe une bouche et un bec ça n'a aucun sens une kippa il a une kippa en 12 ça n'a aucun sens c'est énorme il y a tout dans ces piaf avec la petite chanson là c'est parfait donc là on va rencontrer du coup je sais plus comment il s'appelle Medoli Medoli le fils je sais plus moi non plus je crois qu'il s'appelle Orko je crois je sais plus c'est un personnage vraiment secondaire je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle mais Medoli par contre ouais personnage incroyable qu'on soulève etc ah oui de fameux mènes avec consentement avec consentement le fameux mème je me perdais tout le temps ici bien sûr on fait tout le temps des roulades évidemment c'est plus rapide on en a même pas parlé mais c'est évident ça va plus et du coup tu trouves que en termes d'accessibilité pour un mec qui veut commencer le speedrun aussi c'est peut-être le Zelda vers lequel se diriger ou tu dirais plutôt Breath of the Wild ou d'autres Zelda 2D peut-être honnêtement ils sont tous assez complexes j'ai jamais des speedruns de Zelda 2D donc je ne saurais pas trop trop dire mais en vrai il est pas si dur que ça le seul obstacle le seul obstacle que je verrais qui est assez énorme en vrai sur la run débutante c'est vraiment le trick qu'on verra à la toute fin juste avant le boss final le over ? ouais c'est ça où il faut spammer très très vite et c'est pas forcément on vous spoil pas le over mais ça va être fantastique tout à fait je ne dis même pas son nom complet tout à fait tout à fait le nom complet vous voulez ? non je le dis même pas pour spoiler la dinguerie de ce over gros ce dinguez oui bon voilà il fait la gueule et il veut pas nous donner la boule il casse couille lui en temps normal ça allait mais on est en run donne la boule on a déjà fait un tir de la run quasiment oui tout à fait alors qu'on a vu même pas un donjon vous allez voir ça va s'accélérer parce qu'à un moment on va avoir un grappin on va avoir tout ce genre de choses et d'ailleurs là je trouve que c'est un peu le point où on va avoir le flacon bien sûr et c'est le moment où voilà ça va commencer à un peu s'agiter là tranquille c'était l'intro on n'a pas fait le MSS tout allait bien mais là on va rentrer dans le premier donjon alors on va pas encore faire des grosses dingues à base de OOB slide dans tous les sens mais en vrai je trouve que c'est quand même un donjon assez technique avec beaucoup de roulades des jump slash assez précis je suis d'accord avec toi il est clairement compliqué pour un donjon que tu tapes au début il va commencer à être beau les mouvements etc ouais bien sûr beaucoup de mini optimisation puisqu'on verra dans ce donjon il n'y a que ça vraiment il n'y a que que ça donc là c'est une petite salle toute bête en fait où il y a le vent qui change un petit peu de sens oh là c'était pile oh j'ai grid j'ai lancé trop tôt c'est sa faute c'est elle c'est pas toi là il y a des cycles qui font changer le sens où le vent va souffler et il faut lancer pile au moment où le vent va souffler vers la petite dordure ouais et d'ailleurs avec l'italien en fait normalement c'est pile poil au bon moment en fait le vent va pile poil dans le bon sens parce que en fait pendant le dialogue le vent tourne sauf que là je l'ai lancé j'étais un peu trop rapide un petit peu trop rapide ça m'était trop tôt le vent n'avait pas encore trop changé de vitesse on doit attendre 2-3 cycles là c'est un peu long et là on va pouvoir récupérer de la goie oui c'est ça et là c'est le moment c'est le turning point j'ai envie de dire où ça va commencer à parler choses sérieuses mais ça va être du beau jeu ça va être du beau jeu là tu te sens bien par rapport à tes splits de base ? ouais en vrai la seule erreur un minimum majeur en vrai c'est je viens de la faire c'est le fait de lancer mes doly c'était du 10-15 secondes avec Daniel Avoir après l'incro c'est jamais très très dur mais en vrai parfois il peut arriver certaines genre par exemple je sais pas moi tomber du pont au tout début se faire attraper par les maubles on a pas vu ça par hasard par hasard je sais pas pourquoi je dis ça mais je sais pas de mettre le sort non ça n'est jamais arrivé jamais jamais au grand jamais on fait monter l'eau cette salle rame un peu quand même ouais tu sens qu'il y a pas mal de particules donc ouais ouais le vent il est très bah en fait on montre bien que le vent se déplace quoi genre il change de sens ouais et là j'ai hâte qu'on récupère le grappin parce que comment vous l'avez dit ça va courir dans tous les sens ça va aller un peu plus vite parce qu'on va vous expliquer quelque chose qu'on va revoir pas mal de fois dans la run oui et il va surtout ne pas falloir cligner des yeux alors là encore une fois une petite optimisation avec un petit jump slash si j'y arrive nickel oh joli en fait on skippe la deuxième statue du coup à faire tomber avec la bombe et voilà on rentre dans la caverne du dragon c'est énorme la caverna del drago c'est quoi il y a plus de classe ouais mais vous voyez ça sonne bien ça a son flou d'alors Medoli elle t'a dit arrivederci c'est magnifique et juste après vous allez voir la piccola chiave ça sonne ça chante cette run qu'est-ce qu'ils disent aussi merci beaucoup c'est grazie volumente un truc comme ça je sais pas je sais pas ça donne envie d'y aller en Italie et là vous regarderez chez vous des runs des runs MSS ici il n'y a pas d'épée et du coup tu dois optimiser tu dois les faire taper à certains endroits eux-mêmes les manipuler c'est assez technique parce que du coup je me suis trompé je parlais avec lui et on n'arrivait pas à savoir de quoi je parlais parce qu'en fait c'était justement la rune MSS où il y a une petite séquence où vous devez casser ce genre de petite barrière et du coup il faut ramasser à chaque fois une épée au sol pour la lancer si j'avais fait le MSS ici j'aurais pris une petite pierre et j'aurais cassé la paroi en bois avec mais du coup là vu qu'on a l'épée on va pas s'en kikiner ça l'horrible on peut le dire j'ai deux mauvais souvenirs ouais mauvaise ambiance ici ça commence à là ça y est tu comprends que tu peux mourir ça y est tu peux cramer petite optimisation avec le jump slash qui permet de gagner un tout petit peu plus d'horizontalité ça raccourcit un petit peu le tout très joli alors là la petite roulade pendant la cutscene nickel comme ça on est direct devant la porte il n'y a plus qu'à appuyer alors là encore une fois une petite optimisation on va lancer l'eau et directement sauter pour skipper la cinématique parce qu'ici normalement il y a une cinématique qui nous montre en mode waouh il y a un pot d'eau qui est tombé je savais pas petit blob au revoir ouais parce que ces blobs peuvent te faire tomber des échelles s'ils te touchent je crois ouais tout à fait il faut s'arrêter parce que sinon ils nous font tomber il faut s'arrêter à l'avant-dernier échelon hop là petite épée et je crois que j'avais regardé un petit peu mais je crois que ce Wind Waker c'est l'un des il est très adoré ou alors très détesté par le fan c'est vrai il y a des gens qui détestent ça assez controversé c'est vrai que c'était cartoon c'est la première fois surtout que les gens à l'époque attendaient surtout Twilight Princess parce que c'était celui qui avait été présenté il me semble oui il y avait eu des trailers qui faisaient fantasmer tout le monde c'est vrai tout à fait le link un peu réaliste et tout et après ils ont en mode Toon Link ils étaient un peu déçus surtout qu'après Toon Link il devient il travaille pour la SNCF on le revoit dans Spirit Tracks tout à fait il travaille même pour la SNCM dans Phantom Hourglass donc voilà c'est dommage un autre petit open world avec Toon Link ça aurait été cool alors j'ai raté l'interrupteur de peu mais c'est pas grave un petit sous-latéral c'est pas bien grave alors là salle intéressante assez intéressante parce qu'en fait dès qu'on rentre dans le temple il va y avoir un cycle qui va s'enclencher dans cette zone là alors qu'on n'y est même pas en fait et en fait ce cycle c'est la lave qui va sortir ici et là visiblement j'ai été assez rapide avant qu'elle pop parce qu'ici parfois on est obligé d'attendre parce que ça crache voilà c'est ça et si t'es un peu trop lent c'est double peine parce que déjà t'es trop lent tu perds du temps et t'es obligé d'attendre la lave qui s'écoule ok surtout que dans les Zelda c'est souvent des jeux où il y a ce genre de cycle c'est des trucs que vous avez dans plein de jeux de plateforme notamment Tropical Freeze si vous avez joué à Tropical Freeze jeu de fou ouais excellent jeu aussi incroyable ce jeu peut-être qu'en speedrun ce serait intéressant de le voir aussi un jour parce que c'est quasiment que du powerplay tellement c'est c'est un jeu très difficile en plus ouais c'est extrêmement dur il y a énormément de cycles dans ce genre de jeu allez petite énigme bon celle-ci ça vaut pas le bac de philo il a déjà résolu l'énigme ça vaut pas Durkheim très clairement il ne la met au bon moment à chaque fois c'est parfait ouais non là aussi il y a même des petites optimisations on va sauter pour directement grab le rebord plutôt qu'attendre que Link ouais tu l'as pris assez vite peine à attraper le rebord en simplement mettant le stick vers le haut très joli lancé moi aussi j'aime bien c'est lancé de bâton ouais c'est osé ça m'est déjà arrivé qu'il y a un rat qui tombe du plafond et qui l'intercepte en plein air au mauvais endroit au mauvais moment ah ouais non c'est assez terrible j'entends que du bien de Tropical Freeze mais la quête c'est exceptionnel ça a l'air d'un platformer classique bah c'est le meilleur jeu de plateforme de tous les temps en fait moi je trouve qu'il a une difficulté qui est surprenante il a une DA qui est fantastique et ouais c'est juste ultra fluide c'est plaisant à jouer c'est la meilleure façon de découvrir Donkey Kong vraiment si j'ai jamais fait un Donkey Kong c'est l'occasion allez-y ça me rappelle des très bons Rayman c'est magnifique la DA est magique franchement c'est top allez on va essayer on se rapproche tranquillement du grappin c'est vrai que c'est dans pas si longtemps c'est bientôt bientôt et toujours t'es préparé l'utilisation dès que tu sais qu'il y a une cinématique après tu prépares tes moves pour se faire plus proche on essaie en fait on essaie parfois de lancer des déplacements juste avant la cinématique comme ça Link va encore se déplacer pendant la cinématique en fait et c'est encore une fois des micro-opti mais encore une fois c'est l'ensemble de plein de petits trucs qui au final va faire la différence c'est l'addition de toutes ces j'ai pas fait exprès d'attraper ce pot alors là on va voir le jumpstash quickspin du coup en théorie je verrai rate pas avec le petit tour de stick dommage c'était vraiment pas loin ouais j'ai failli faire les deux c'est pas grave mais ça fait pas mal ça fait vraiment pas mal de dégâts parce que là on peut déviguer ouais en vrai ça va tu t'es bien démerdé ouais c'est vraiment des micros ouais c'était pas trop mal c'était pas trop mal alors ici attention on va pas se faire bousculer par monsieur je sais même pas comment s'appelle ce mob je déteste ces mobs il me faisait stresser de ouf ok c'est bon ouais ils sont grave chiant en plus ils ont des têtes chercheuses ouais ils font un peu peur il y a pas mal de mobs il y a pas mal de mobs chiants mais je pense que là où j'ai de moins bons souvenirs c'est l'arbre là où il y a les petits comment ça s'appelle korogu exactement les petits korogus aïe 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 est-ce que c'est compliqué est-ce que ça demande beaucoup d'optimisation bah encore une fois en fait on va donner là c'est deux on va essayer de les frapper en même temps on va essayer de leur donner quatre coups avant de faire un jump slash respin parce qu'en fait ils vont tomber quand on va faire un jump slash respin donc on essaie de les achever là dessus en fait d'accord voilà lui lui il a eu ses quatre coups ah merde j'ai bon ça a quand même marché mais voilà au moins il meurt assez rapidement ouais ça va vite pareil ici on va avoir le moble 1 sur lequel on va essayer de frapper quatre fois et ensuite jump slash respin et ça devrait suffire s'il me bloque pas parce qu'il y a une RNG où il va me bloquer avec sa lance donc on va espérer ne pas l'avoir on espère qu'il est bête il est pas bête il est pas bête bravo à lui il va avoir sa bonne note au bac de philo lui il est très très bon j'avais oublié que la musique se calait en plus sur tes coups c'est trop bien oui putain non mais oui ah ouais vous savez que ça je le remarque même plus après des pas de enderun c'est tellement bien attention c'est maintenant c'est alert alert grappin alert grappin du coup on va vous expliquer un peu avant qu'il fasse la chose non on va vous laisser regarder ce qui se passe quand il prend le grappin et après je vous expliquerai un petit peu petite dingue préparez vous ne clignez pas des yeux je vous expliquerai après comment ça se passe vous allez voir ça allait très vite et ça va être utilisé pendant toute la run quasiment jusqu'à la fin voilà donc là on va sauvegarder et on quitte parce qu'en fait on veut revenir on veut sortir du donjon et on veut revenir à l'entrée de l'île du dragon voilà donc là par contre on va devoir le faire en deux temps donc on sauvegarder on quitte on revient au début du donjon et ensuite on sort on re-sauvegarder on quitte et là on revient à l'entrée du donjon c'est beaucoup plus rapide que faire le trajet à pied quoi voilà donc bien sûr un jeu sauvegarde et je quitte directement sur l'écran tactile de mon gamepad vous ne l'avez pas forcément oui quand vous comprenez rien c'est qu'il est sur son gamepad c'est ça rappelez-vous c'est la Wii U il a une manette avec un écran dans les mains attention et c'est parti ça fait un choc c'est l'item slide let's go ok ça va très très vite et bravo l'emblée vient de viser une île à une vitesse fantastique bon en gros quand il vise comme ça en FPS en première personne avec son grappin et qu'il avance et puis qu'il recule avec un angle très léger vers l'arrière ça lui donne une vitesse exponentielle qui évolue de manière exponentielle et qui ne s'arrête pas de monter et donc ça lui donne une vitesse incroyable qui lui permet de passer d'île en île et notamment parfois à travers les murs comme il essaye de le faire actuellement il m'avait expliqué que c'était possible aussi avec d'autres objets la plupart des objets qui vous obligent à être en FPS tout à fait ça commence à être cassé il faut savoir en fait que la raison de pourquoi l'item slide n'est pas disponible sur la version Gamecube c'est tout simplement parce que sur Winwaker HD ils ont ajouté la fonctionnalité de Link qui se déplace alors même qu'il a un item à la première personne de sortie fonctionnalité qui n'était pas possible sur Winwaker Gamecube où c'était un peu statique et en fait ils voulaient rendre le gameplay un peu plus dynamique donc là je vais enchaîner parce que c'est quand même assez intéressant là en fait je viens de clipper dans une île d'effets et ce que je viens de prendre c'est une amélioration du sac de bombes c'est ce que tu expliquais tout à l'heure mais t'avais pas de bombes alors oui vous allez me dire Julgan ça sert à quoi t'as pas de bombes on ne comprend pas c'est juste une amélioration le chat ne comprend pas mais vous allez voir parce qu'en fait on va avoir un drop 100% certain de bombes à un moment de la run et en fait le fait qu'on récupère ce sac de bombes auparavant ça va nous débloquer les bombes de manière assez illégale du coup sur ce sur ce bomb drop ok parce que là t'as toujours pas les bombes même si t'as eu l'amélioration c'est ça alors là on va faire ce qu'on appelle un island hop si je réussis on va changer de la vitesse voilà contre ce rocher et en fait on va clipper à une certaine vitesse et là vu qu'on est dans le cadran bien sûr de la map de l'île du dragon on va sauvegarder et quitter on va revenir normalement sur la terre ferme et vous vous rendrez pas compte toujours de la distance qui parcourt mais c'est des dingueries tu fais vraiment du island c'est quelque chose vraiment on peut aller du coin en haut à gauche de la map au coin en bas à droite de la map en quelques secondes voilà parce que c'est exponentiel et la vitesse ne s'arrête pas d'augmenter donc voilà ça va très très loin donc là encore une fois une deuxième île d'effet cette fois ci ça va être un carquois et une fois de plus ça va nous servir à rien au moment de le prendre parce qu'on a un carquois sans arc mais pourquoi tu le prends maintenant mais pourquoi je le prends maintenant et bien attendez j'essaie un peu de clip dans cette île parce que c'est un peu difficile ça demande ça nécessite une vitesse très précise en fait voilà nickel deuxième essai tu les passes bien bien joué ouais donc du coup le carquois qui va nous être utile encore une fois pour la suite de la run donc bien sûr pour la fin parce que en fait au moment où on va débloquer les flèches de lumière on va avoir le carquois et encore une fois le jeu va pas trop comprendre il va se dire attends il a ce stade du jeu il a un carquois carquois qui en plus est censé seulement être débloquable que si t'as l'arc et donc du coup en fait le jeu au moment où tu chopes les flèches de lumière on le sait pas mais en fait il vous redonne un autre arc en fait il overwrite par dessus l'arc que vous aviez déjà et donc du coup vous obtenez et aussi fun fact vous obtenez aussi les flèches de feu et de glace les flèches élémentaires toutes les types de flèches l'arc c'est la fête du slip c'est un gain de temps c'est free ça fait gagner un temps énorme parce qu'en plus pour débloquer normalement les flèches de feu et de glace il faut aller voir la reine des fées avec une cinématique très très longue en plus il faut avoir le chant des tempêtes et pour vous donner une idée le MSS le manual super swim ça donne à peu près ce résultat là mais il arrive à le faire sans grappin et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile ça prend des minutes entières à setup en fait voilà alors qu'avec un grappin comme vous avez vu ça va très vite et c'est pas dur à faire ça le slide le slide c'est simplement un tout petit peu vers le bas c'est la position la plus proche d'une position neutre c'est ça mais qui n'est pas dans la deadzone la deadzone c'est en gros la position du joystick où aucun input ne va être dédécodé par le jeu voilà exact et non en fait à setup enfin comment dire faire un item slide honnêtement n'importe qui vous pouvez allumer votre Wii U et le réussir en même pas 2-3 minutes vous pouvez réussir en même pas 2-3 minutes il faut aller dans une direction et ISS dans l'autre sens c'est ça c'est ça enfin d'abord faut faire une pause en fait vous sortez votre item vous allez à fond dans une direction ça peut être n'importe laquelle ouais vous faites pause et ensuite vous mettez le joystick un tout petit peu poussé dans la direction opposée dans laquelle vous alliez juste avant la pause du coup ok c'est hyper intéressant je ne savais pas que c'était aussi simple putain il est pas passé par la porte de l'arbre des coups ouais on a clip dans le mur grâce à l'item slide encore t'as clip directement c'est free maintenant là on trace vous avez prévenu vous avez prévenu que ça allait commencer à il le fait partout allez très très vite ça optimise toutes les parties on zoom sur le et voilà très très vite hein directement devant c'est incroyable l'arbre mojo on va aller récupérer la feuille je ne sais même pas si elle s'appelle comme ça mais la feuille mojo feuille mojo derrière ouais ouais tandis que l'arbre mojo aurait dû acheter du biactol il est bien que peu quand même il est bien lèche je trouve celui-là c'est un arbre mojo qui a bien mangé ouais ouais c'est un peu le je sais pas il est pas en forme il y a du Gérard Depardieu dans cet arbre mojo je sais pas pourquoi c'est un bon vivant j'ai l'impression un épicurien pour revenir sur la philo bien sûr exactement il place des termes il place des termes c'est terminé hein tu sais que la note là c'est fini t'es en vacances tu pourrais envoyer la VOD au correcteur à mon avis il s'en battrait les couilles ah merde j'aurais tenté j'aurais tenté il a qu'une dent c'est vraiment il est au bout de sa vie quoi ouais non c'est mais il est sympa c'est après que je sais même plus comment c'est exactement la timeline des arbres mojo mais il y a les bonjons et tout là c'est assez terrible oh malheureux déjà parler de timeline pour un Zelda c'est ah oui on va pas rentrer là-dedans ok ok excusez-moi pour le sujet tabou excusez-moi j'ai compris c'est une émission de 4h parce qu'après le threat ils vont se chauffer tu sais ils aiment bien ce genre de sujet ça va dire c'est n'importe quoi mais non ça a un sens etc alors bien sûr les korogus vous les aviez adoré dans Brest of the Wild euh tout à fait c'est vrai qu'on les a revues des 900 noix ils sont là et je crois que j'en ai même pas 100 des noix korogus dans Brest of the Wild tellement euh ouais ils étaient là avant hein sur Wind Waker avant Brest of the Wild mais ils étaient mignons déjà avant ça va ouais ça va et bien Nolan sache qu'il y a des catégories qui n'utilisent pas de glitch et que tu pourrais apprécier du coup ouais il y a toutes les catégories dans le jeu ouais tout à fait même la catégorie que glitch laisse est assez simple à prendre en main sur ce jeu le seul bémol c'est que c'est un peu long le record du monde c'est environ 4h30 donc euh ce qui reste relativement rapide quand tu ouais en vrai ouais mais euh non en vrai elle est assez facilement euh ok ouais elle se prendra très facilement en main mais ouais le seul bémol c'est que c'est un peu long quoi si jamais ça vous intéresse ouais c'est 4h28 le premier ouais tout à fait ouais glitchless c'est vrai que ça crée toujours un petit peu la discord quand euh oui bah il y a des runs avec ou sans glitch euh il y a des gens qui aiment pas ça moi tu vois ça me fait euh ça me fait kiffer de ouf quand je le vois aller dans tous les sens euh ouais ouais ça dépend des gens quoi ça dépend des gens bah par exemple euh la run euh la run qu'on a montré de de re village c'était une run très très poli euh comparé à ce que vous voyez aujourd'hui qui est clairement et des gens se plaignaient parfois qu'il y avait pas assez de glitch exactement il y en a pour tout le monde et tout le monde n'est jamais content euh enfin personne n'est jamais euh vous pouvez vous y faire de toute façon à chaque fois qu'il y a un jeu euh qui est speedrunné il y a toujours un glitchless il y a toujours un il y a toujours un any pourcent donc euh est-ce que là t'as des raccourcis ou c'est une montée classique ? c'est euh la montée classique par contre là il y a juste après il va y avoir quelque chose d'un peu moins classique si j'y arrive attention ok oh non oh oui c'est oh ouh oh putain oh la la on était un peu dans le vide ah oui alors en fait il faut savoir les développeurs étaient un peu généreux c'est sympa parce que t'étais clairement les deux pieds dans le vide ah oui oui non ils ont un peu fait dépasser la hitbox au cas où pour pas que le joueur casse sa manette que cette hitbox cette hitbox du coup c'est chiant mais tout à fait et c'est terrible de tomber ici hein vraiment euh alors là segment assez euh assez difficile donc en vrai je sais pas enfin je vais tu peux te concentrer on va voilà je vais un peu peut-être vous laisser prendre le relais tu nous expliqueras après on va commenter ça en même temps voilà ouais petit super swim pas très facile à setup puisqu'il faut faire sur le baril à côté de Terry vous voyez que c'est un glitch qui est facile mais il y a des situations parfois où il faut le faire dans des setups compliqués ouais voilà en fait surtout une fois que t'es là dedans il faut arriver à se repérer aussi hein parfois il y a des changements de direction ouais après quand on a la map sur le gamepad comme je vous disais c'est beaucoup plus simple c'est plus simple ouais genre là je vois en temps réel où est-ce que tu sais où ça ouais oh non oh je suis arrivé trop rapidement sur l'île c'est pas grave tu vas reload ? ouais je suis obligé donc euh y'a pas de soucis t'inquiète ah j'aurais pu backup en faisant un MSS comment ça se fait que t'as drop le... le super swim là ? c'est un foot que t'as fait ? oui alors non non en gros quand vous arrivez sur des grosses îles qui prennent beaucoup de temps à charger euh... très très vite en fait euh... elles vont unload euh... ok enfin en fait elles vont pas encore euh... load très très rapidement euh... en fait vous allez arriver l'île est pas encore chargée et du coup Link va un peu tomber de de l'eau et euh... en fait euh... vu qu'il tombe euh... d'accord il perd toute sa vitesse voilà il perd toute sa vitesse et il... il revient à zéro donc là on va essayer d'y arriver un peu plus lentement voilà on va essayer de tuer un peu de la vitesse regardez il gère sa vitesse voilà il la baisse donc là on va clip dedans avec un item slide et là... oh on l'a vu tout le... tout le... tout le... et là ça va aller très vite là ça va aller très vite ah c'est plus comme tout à l'heure oui vous revoyez le même endroit mais géré un peu différemment donc ça c'est le donjon dont on était tout à l'heure avec le prison ça c'est FF2 c'est la deuxième visite cela dit c'est la deuxième visite et euh... la chose à noter ici c'est qu'on va pas euh... faire euh... Phantom Ganon qui est censé ici nous donner le euh... très propre le Skull Hammer et en fait on va même... pour ceux qui savent pas le Skull Hammer bah je vais vous traduire mais c'est un énorme marteau donc euh... et on va même euh... contourner le trigger de ce boss parce qu'en fait il va tout en vertical donc en gros euh... voilà on passe par ce petit chemin et euh... en fait quand... du temps qu'on a pas la Master Sword du temps qu'on a pas la Master Sword on peut pas mettre de dégâts à Phantom Ganon donc euh... et tu viens de nous faire un parcours c'était fantastique c'est incroyable franchement c'était... j'aime beaucoup FF2 trop marrant comment t'es remonté quoi ce que j'aime bien c'est que tu as employé le mot chemin sans être euh... sans être dédaigneux alors que tu passais sur les toits c'est vrai qu'il a beaucoup volé donc là c'est un peu compliqué vous allez voir il va clipper dans la porte mais c'est assez délicat ça nécessite euh... en fait Link va clipper à une vitesse très précise et il faut un angle assez précis aussi donc là il est passé... ouais non j'ai... j'ai eu un weird shot là c'est un peu bizarre en gros euh... là on essaie de clipper dans la porte parce qu'en fait on a pas le... le... le marteau comme euh... comme on l'avait précisé on voit l'interrupteur juste à côté et euh... et donc du coup euh... on a le seul moyen de passer donc il pose Buffer c'est à dire qu'il pose un pose pour être plus précis et passer au bon frame et alors là on va revoir le glitch du tout début pour voir skipper la cinématique si je ne le rate pas ah oui donc encore une fois un setup pour pas... pour pas avoir de frame perfect il est dans la porte il va faire un setup pour pouvoir hit la loading zone avec son épée et rentrer dedans à une frame euh... à la frame voulue voilà donc là vous voyez setup pour se rapprocher au maximum de la loading zone nickel et là il a fait son setup avec son... son Wii U gamepad et il a ce menu d'options bugué qui va lui permettre de skipper et là, tout à fait on sauvegarde, on quitte et en plus cette cinématique elle dure genre... elle est super long elle est super long là on vient de gagner un temps assez record et euh... il faut savoir aussi d'ailleurs que le post-orage on ne peut pas le faire en ouvrant des portes donc euh... c'est vraiment en rentrant dans une loading zone c'est aussi pour ça en fait même si euh... même si on avait le euh... dans le sol attention 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 on va mettre un gros coup sur la tête du boss c'est faux on va totalement le skipper en allant sur la rambarde à côté des piques ce boss fight n'aura pas lieu et avant il y avait des strats de fou sur ce boss il y avait des... 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 des trucs super compliqués et là il... et là il est juste sorti et là il est juste sorti hop là et on ouvre la porte et bien joué c'était la forteresse maudite de j'espère que vous avez aimé c'était très drôle c'est pas du tout comme ça c'est pour ça qu'on dit si vous voulez faire le jeu vous pouvez parce que là vous avez rien vu vous n'êtes pas spoilé vous n'avez rien vu du fight et du coup celle-ci tu pourrais pas la skipper euh... bah en fait euh... non en fait y'a aucune autre que la loading zone dans laquelle on rentre avec euh... avec laquelle on a skippé on peut pas euh... on peut pas faire marche arrière enfin... dans la salle du boss y'a pas de loading zone disponible pour pouvoir commencer le post-orage en fait là t'es devant une porte y'a pas de... y'a pas de trigger derrière c'est ça en fait euh... les portes euh... on peut pas activer le post-orage ça vous verrez à la fin quand il la refera ce... ce cutscene skip il le fera sur une porte derrière laquelle y'a pas de cutscene et après il avancera dans le vide jusqu'à arriver à la cutscene c'est ça et des fois il faut une porte avant dans une salle d'avant pour le setup jusqu'à la porte où y'a pas de trigger derrière c'est pas très clair il faut obligatoirement une euh... il faut un trigger une loading zone tout à fait mais les portes c'est pour ça en fait là ici y'a qu'une seule porte et on peut pas clip dedans du moins on a pas encore trouvé le moyen ouais ouais mais euh... du coup on est obligé d'ouvrir la porte et de se taper la cinématique c'est puissant mais pas non plus euh... au point d'enchaîner deux cutscene skip ouais 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 bah après euh... potentiellement je pense que si on ne skippait pas la première cinématique ouais et qu'on faisait tout le boss à l'aveugle on pourrait skipper celle-ci si on ouvrait la porte mais après faire tout ça à l'aveugle je sais pas si c'est... tout ce que t'as fait à l'aveugle y'a bien quelqu'un qui va y arriver en vrai ouais ouais c'est vrai ouais juste pour montrer que c'est possible quelqu'un peut le faire quoi mais en run c'est pas facile quoi ouais non c'est pas... on a Sirzax dans le chat salut Sirzax qui était notre invité le boss qui était venu pour nous rené Maljoura oui tout à fait et qui a fait beaucoup de dingueries sur le jeu depuis depuis il a bien avancé on t'embrasse mec et on a aussi Aloha Kirby qui avait rené le jeu à Spidon le boss final de Spidon le branleur de stick et il est trop fort Aloha Kirby dans le chat ça fait plaisir aïe 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 quelle réputation bienvenue les gars et ce Ganon franchement je trouve qu'il pue la classe ouais tu vois je voulais te dire tout à l'heure quand tu parlais du charisme de j'sais plus qui Ganon il est respecté dans ce jeu c'est un bon Ganon ouais carrément un bon Ganondorf comparé au Ganon il a ses contacts au Ganon de Breath of the Wild au final qui n'est pas vraiment un Ganon mais... ouais c'est un peu bizarre mais en bus il me semble qu'ils avaient dit que Ganondorf ne reviendrait pas parce que attention il faut différencier Ganondorf et Ganon c'est dommage et puis celui-là à la fin il a son mème il a son mème à la fin ouais c'est vraiment dommage en vrai il a son mème dans toutes les runs Wind Waker où il fait le fameux ouais vous le verrez faudra spammer le chat comme sur toutes les runs Wind Waker vous voudrez le faire avec moi ou pas vous serez limité ou pas ? je sais pas je peux essayer parce que moi j'avoue que je le connais par coeur je serais cringé mais je ferais avec toi moi ça m'arrive de le faire parfois je vais t'accompagner moi je vous écouterais je pense on va essayer on va essayer moi en fait je le connais et je pense que je peux le ressortir pareil avec le bon rythme parce que du coup les gens de mon chat ils étaient en mode enfin tu penses Julgan que tu vas imiter le rire de Ganondorf sur le stream j'étais en mode non je pense que Link et Hugo il voit être cringé non le chat le frais avec toi et le frais avec toi ok ok c'est un moment important en fait c'est cool c'est cool c'est important quoi donc ça c'est le dragon qu'on voyait tout à l'heure sur l'île du dragon vous vous demandiez pourquoi il restait le cul vissé au sol bah c'est tout simplement parce que sa queue était bloquée voilà mais là il peut enfin voler le man ouais tout à fait et d'ailleurs sur cette cinématique il était censé être assis sur la tour des dieux sauf que du coup vu qu'on a tout skippé bah la tour des dieux on l'a même pas fait monter de l'océan il y en a pas exactement c'est vrai qu'on est déjà aussi loin dans le jeu parce que la tour des dieux c'est assez late c'est pas tout de suite c'est le troisième donjon donc là on a déjà très très bien avancé et on est déjà au 2 tiers à peu près de la run tout à fait là si tout se passe bien il reste combien de temps tu penses ? si tout se passe parfaitement bien il reste allez 20 minutes peut-être un peu moins et on va arriver le prochain gros truc c'est le barrière skip ouais alors juste avant on va avoir un clip pour ne même pas avoir à rentrer dans le château et arriver de l'autre côté directement à la barrière vous allez voir ça tout de suite c'est vrai qu'on voit plus le château ouais ouais si je réussis bien alors s'il faut un angle assez précis mais si j'arrive en fait avec l'item slide on va encore une fois charger une vitesse de ouf-guedin et on va clip à travers le château pour pouvoir clipper directement devant le barrière skip avant de reclipper dans le barrière skip tout un foutoir en tout cas il y a du clip exactement on vous avait prévenu au bout de 30 minutes ça clip j'ai réussi à clipper à travers mais dans la loading zone c'est pas le meilleur scénario mais au moins on est direct ici c'est un peu plus rapide du coup on va se traîner Tetra aussi et on arrive à la fameuse barrière cette barrière est légendaire on pourra vous en reparler un peu plus longuement tout à l'heure cette barrière a bloqué les joueurs en fait cette barrière sépare les joueurs de la fin du jeu et permet en fait les gens avaient la théorie que ça pourrait faire gagner énormément de temps s'ils la passaient mais elle est tellement longue elle est tellement épaisse que les joueurs n'ont jamais réussi à la passer pendant des années parce que c'est vachement récent c'est assez récent ça a quelques années mais ça a fait un bruit il y avait des tonnes de gens qui cherchaient et il y a quelques années il y a quelqu'un qui a eu une théorie sur un certain angle je crois que c'est le bon incroyable il vient de vous passer un truc qui a agité des joueurs pendant des années bah pendant 15 ans en réalité mais c'est cool de se dire quand même que pour un jeu qui est sorti originellement en 2003 ça a été trouvé il y a pas longtemps tu vois c'est incroyable et c'est trop trop cool c'était un des glitchs les plus cherchés dans la communauté du speedrun les plus légendaires et en fait avec un certain angle et l'item slide tout à fait tu peux passer dans cette barrière qui est hyper épaisse ouais parce que l'item slide a été trouvé bah Wind Waker HD est sorti en 2013 donc l'item slide je crois il a été trouvé en 2014-2015 et ensuite vraiment ce qui a bloqué c'était vraiment l'angle à avoir parce qu'en vrai de vrai l'angle est très précis là j'ai un repère visuel quasiment pixel perfect ouais voilà mais ça va je l'ai bien pratiqué donc c'est bien les recherches pour trouver l'angle avaient été hyper longues et ça me surprend aujourd'hui qu'il y a vraiment un setup pour l'avoir si rapidement que tu l'as fait c'est fou et donc là ici dans cette room on y va simplement pour avoir le la bombe le drop bombe dont je vous parlais donc là hop on vient de débloquer les bombes et tu as des bombes et tu as 60 bombes et c'est parce qu'on était allé chercher du coup le sac de bombes plus tôt tout est gratuit et euh est-ce que vous vous rappelez des trials à la fin dans le château de Ganon où on refight tous les boss est-ce que vous vous rappeliez de ça ? ah oui 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 parce que euh petit ledge clip ouais parce que exactement voilà petit ledge clip donc il faut il faut positionner un objet au point de rencontre entre le rebord et le mur et euh ça va vous faire clipper dans le mur tout simplement avec la feuille jusqu'à la loading zone c'est un ledge clip dans un roll clip donc c'est euh frame perfect le roll clip il faut faire un high input au bon moment et là je l'ai réussi c'est cool très très propre c'est très bien joué parce qu'on voit souvent beaucoup de monde le rater un petit peu avant de le passer donc euh très bien joué ok et donc là maintenant une fois qu'on a rechopé les bombes qu'est-ce qu'il nous manque pour euh l'arc exactement et les flèches et toutes les flèches tu vas tout chopper toutes les flèches exactement let's go en chopant juste les flèches de lumière on a tout on a tous les items du jeu c'est le 100% GG tu nous fais une super run en vrai mais là on s'en rend pas compte mais c'est des minutes de gagner là en vrai ouais j'ai pas fait d'énormes erreurs pour l'instant après je me suis quand même pas mal entraîné mais c'est une très belle run ah ouais tu t'entraînes depuis assez longtemps ouais et puis ça fait je run le jeu depuis assez longtemps bon après beaucoup de beaucoup de va et vient sur plein d'autres jeux notamment Mario Odyssey mais bah franchement à part le lancer tout à l'heure sur l'île du dragon tu t'en es bien démerdé ouais depuis y'a pas eu de là d'ailleurs aussi ouais ici on est censé fight des fantômes Ganon ça me fume quand tu timeslide dans des salles aussi petites genre y'a aucun respect y'a aucun respect si tu peux ne pas marcher il marche pas ici en fait on est censé fight les fantômes Ganon et en fait ils nous montent la bonne porte sauf qu'en fait moi je connais par coeur j'ai un petit moyen mnémotechnique c'est BG attends c'est quoi BG H G D D H c'est un beau gosse qui fait un Hunger Games à la Dreamhack du coup c'est mon moyen mnémotechnique si jamais ça peut vous aider écoute on donne si jamais ça peut vous aider voilà si un jour vous arrivez vous avez la flemme de bien sûr de fight vous l'avez noté hein vous l'avez chez vous pour vous aider dans votre let's play et du coup la freccia della luce et voilà elle est belle la feuille de lumière j'ai oublié qu'elle était comme ça t'es la luce et donc là t'as eu en même temps les flèches de feu de glace etc exactement exactement alors que tu les avais après elles vont pas nous être méga utiles vu qu'on est déjà à la fin du jeu mais euh c'est juste marrant qu'il te les ai donné quoi mais euh c'est ça avec le barrière skip on a vraiment en fait c'est vraiment le barrière skip qui skip littéralement tous les donjons en fait si vous regardez bien on en termine même pas un seul en fait le premier en fait on y allait juste pour prendre le grappin on ne l'a même pas terminé en fait le seul qu'on va réellement terminer ouais c'est le château de Ganon quoi pour terminer le jeu c'est ça ouais pour ça n'hésitez vraiment pas à aller voir notamment le 100% qui vous montrera beaucoup plus du jeu ou à faire le jeu ou à faire le jeu vous même là vous avez vu une portion du jeu parce que le barrière skip casse euh tout vraiment euh il retire une partie du jeu euh mais oui mais vas-y et oui parce que c'est possible aussi avec l'arc attention collatéral collatéral on est sur Call of Duty let's go oh la gars he's insane incroyable attention deuxième collatéral ah dommage j'men suis mal aligné j'ai raté le bloc t'es propre ouais dommage dommage je serais pas sur la killcam finale et donc là du coup on va faire le posterage dont tu parlais le plan de cam est très sympa ouais ouais il a fait ça ah dommage il faut drop la bombe au bon moment pour pouvoir slide si j'y arrive ok ok nickel wooo je vole il s'envole ah j'sais pas ce qu'il s'est passé je crois que j'ai retouché la dead zone sans faire exprès ok il faut aller jusqu'au bout si tu gardes ouais exactement j'étais censé aller jusqu'au bout mais normalement là il peut on va y aller en roulade on va pas on va pas faire le kekos c'est pas une grosse perte de temps non ça va mais encore une fois ouais ici on va on va faire on va faire encore une fois un post-orage euh et pour ce qu'il y a la cinématique qu'il y a derrière la porte tout en haut qu'on a vu s'ouvrir et on va faire plein de roulades à l'aveuglette vous savez à l'habitude un petit setup pour arriver à à hit la loading zone frame perfect et si vous vous demandez pourquoi il donne des coups justement c'est parce que c'est plus optimisé de faire les coups pour se placer plutôt que d'avancer de façon normale oui c'est beaucoup plus précis quand tu fais un coup d'épée ça te mettra toujours à la même distance ouais c'est ça alors que si tu fais avec tes doigts tu peux être un peu inconsistant voilà donc là il a eu le menu et là il se dirige à l'aveugle vers la cutscene il est en train de compter ouais tout à fait aussi non ? je me repère au son en fait c'est tout droit là en fait je ne touche pas le joystick je fais juste euh je tiens le target et j'appuie sur A je fais des roulades vous voyez tous les escaliers qu'il a descendu en volant là il les remonte c'est tout ce qu'il est en train de faire attendez là je me demande si j'ai pas dévié un peu le... oh ! un mur ok c'est la porte bien joué j'ai regardé ta cam je me disais oh merde il m'a fait stresser bien joué très propre je me suis fait stresser moi même il va pouvoir... tu faisais pas semblant ? non 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 vraiment pas quand il a fait le haut j'ai vu sur cette truc en fait habituellement ça prend un peu moins de temps et j'étais en mode A j'ai peut-être dévié parce que à l'aveugle on sait jamais trop mais en fait vu que c'est vraiment tout droit techniquement t'as juste à rester à appuyer sur le target tu fais A et c'est tout à faire c'est tout droit il va pouvoir skip la cutscene de ce boss c'est ça on l'a déjà skippé là on a sauvegardé et quitté on a même pas besoin de l'avoir donc là on voit que j'ai les flèches de glace les flèches de feu bon voilà tout un truc là voilà il faut aussi savoir que l'item slide si vous chargez trop trop longtemps il peut faire crash le jeu tellement... la vitesse ça arrive jamais de monter exactement peut-être que si des gens testent à la maison et ils feront euh... alors combat très technique oh la la le sniper faut sniper direct parce que vous savez que c'est très difficile de faire ça mais c'est WarTech ou c'est... ah dommage ah j'ai rien dit la collatéral into le sniping ah ok oh la 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 il retouche attention oh dommage et c'est sans gyroscope la plupart jouent au gyroscope ici pour... ouais tu disais que tu utilises pas moi je joue qu'avec le joystick là parce que toi t'es un joueur call of duty ah merde c'est con magnifique ça va pas trop joué à call of duty mais euh... ouais CS un peu ouais CS un peu ça va petit coup d'awap ça aide ça aide il y a quelque chose qu'on fait dans cette catégorie aussi euh... le skip de ce boss euh... en réalité euh... le skip de ce boss bon il est possible à dans certaines catégories notamment le dungeon c'est le 100% vous le voyez dans le record du monde mais en fait pour pouvoir le faire euh... il faut qu'on puisse euh... aller en OOB en fait dans cette room ouais et du coup euh... en fait pour faire ça on a besoin du grappin et non pas du grappin griff D'accord. Et en fait on est obligé d'aller sur une petite plateforme au dessus là, la plateforme qu'on voit ici par exemple. Ouais. Et en fait c'est ici qu'on va ledge clip. D'accord. Pour pouvoir toucher les morses de tout en bas, enfin tout un délire mais du coup là vu qu'on n'a pas le grappin, vu qu'il est dans un des derniers donjons du jeu, on va pas s'en quittiner. Sachez que skipper ce boss ça a été trouvé il y a pas si longtemps et c'est vraiment très compliqué à faire. Là on le verra pas aujourd'hui mais sachez que c'est sacré strat. En vrai de vrai c'est pas si compliqué, le vrai problème c'est que c'est RNG en fait. Oui voilà oui c'est ça, c'est pour ça que j'en avais un mauvais souvenir c'est que j'ai eu pas mal de runs s'annuler là-dessus. Ah parce que là du coup tu pouvais le toucher sur la remontée tout à l'heure et ça l'aurait tué tout de suite ? Euh ouais sur la remontée t'as deux frames et si tu vises au bon endroit tu peux le retoucher ça m'est déjà arrivé mais en vrai je le fais un peu au feeling, j'ai jamais été trop accidenté. C'est ça ouais. Attention petit sniping. Et là ici on va faire des... Hop là. Hop. On se met volontairement, garde la bombe dans les mains et tu te fais hit. Et deuxième fois parce que plus on lui met des coups plus il va aller vite sur le sol. D'accord. Voilà donc là on le stun avec la bombe et on a juste à lui mettre un petit coup. Et comme ça t'es tout proche. Gg. Très propre. Et du coup bah il reste techniquement plus que le boss final mais avant ça... Avant ça le peu de la dernière au sec. Alors là zombie over. Le zombie over. On va vous expliquer ce que c'est. Ça c'est une dinguerie. C'est assez populaire quand même dans les speedrun Wind Waker. Il va mourir. Il va mourir volontairement avec une bombe. Et en fait dans ce jeu pendant une demi seconde après sa mort il peut faire une action. Et ce qu'il va faire c'est qu'il va faire un jump slash avec son épée. Et quand on fait un jump slash on gagne de la hauteur. Mais vu qu'il est en train de mourir le jeu veut pas lui faire son jump slash mais il va quand même prendre un peu de hauteur. Du coup il va cancel son jump slash. Mais il va refaire des jump slash. Et du coup il va rendre un petit peu de hauteur à chaque fois. Oui c'est ça. Ce qui fait qu'en fait il va exploser son gamepad là. Il va exploser sa manette. Il va faire bébé 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 bébé. Et vous allez voir que. Regardez. Il va prendre des dégâts. On le laisse faire. On regarde. Après là il faut encore le temps de grimper et tout. On a le temps avant de tout ça. Il prend des dégâts. Mais ouais ouais en gros. Je te laisse expliquer à ta sauce aussi si tu veux. Ouais ouais ouais. En gros ouais. Le zombie over il marche de manière. En fait il y a deux conditions pour lancer la cinématique de game over. Logiquement l'une des conditions c'est que Link est zéro PV. Alors là petit trick si je spam A. Ça fait plaisir déjà. L'une des deux conditions c'est que Link est zéro PV. Et la deuxième condition c'est que les deux pieds de Link soient bien posés au sol. Et qu'ils soient pas dans une animation en fait. D'accord. Et en fait si vous lancez Link en jump slash avant justement que Link soit bien posé au sol. C'est comme ça que vous pouvez le faire partir et en fait Link est dans les airs. Et vu qu'il manque la condition de Link a bien les deux pieds sur le sol. Et bah du coup. Il est pas vraiment mort voilà. Ok. C'est ça. Et du coup donc on va on va combiner ça avec un avec une avec. Je sais pas exactement comment on appelle ça mais en gros. En gros en tout en haut on a les morses. Donc c'était les mobs dont on parlait les. Ceux qui s'attachent. Les genres de petits oursins. Oui. Et en fait ce qu'on va faire c'est que en fait parce qu'il faut savoir que quand on va les frapper avec un arc. Ça va rien drop du tout en fait. Si vous les tuer avec un arc ça ne va rien drop du tout. Sauf qu'en fait on va faire croire au jeu encore une fois des petites bêtises. On va tuer un morse avec l'épée au même moment où il s'accroche à nous. Et en fait normalement quand il meurt de cette manière. Enfin quand on le frappe avec l'épée il drop 100% un coeur en fait. Ok. Oh je crois que je suis mort là. J'aurais pas dû me faire péter la bombe. Oh non. Oh c'est bon. Ok d'accord. Donc là en fait on va le frapper et au même moment il va s'accrocher à nous comme ça il survit. Et en fait quand on va le tuer à l'arc. En fait le jeu il croit qu'il est déjà... Qu'il a déjà été... Il est déjà mort. Voilà c'est ça. Omaewa Moshindeiru. Et là il les fait monter avec sa feuille. C'est une opération très délicate. Voilà donc là on l'a bien réussi. Il s'est bien accroché à nous. Donc là il est techniquement... Enfin en fait comment dire... Il est techniquement mort. Et en gros là qu'on va le frapper avec la... Pour le faire monter sur le rebord. C'est ça. On va le faire remonter sur la plateforme. Parce que ici en fait encore une fois on n'a pas le grappin. Et ça prendrait trop de temps d'aller le chercher. Vu qu'encore une fois il est au temple du Wind Temple. Là le temple du vent. Et ça parait simple quand il le fait. C'est super chiant. C'est hyper précis ça. C'est hyper galère de le faire monter. Et il a besoin de ça parce qu'en fait comme je vous le disais il va mourir. Et il faut bien qu'avant qu'il rentre dans cette pièce il revive. Et pour ça il faut qu'il ait un cœur. Et tout ça c'est pour qu'il récupère un cœur à la fin de son zombie over. Et donc vous allez voir que ça va être très technique. Il va monter avec son zombie over et il va devoir atterrir pile sur le cœur pour revivre. C'est ça. C'est hyper important. C'est maintenant. Allez on se tait et on regarde. Là il est mort. Petite pause pour me mettre bien. Mets-toi bien. Pas de soucis. Et je peux vous dire que ça mâche très très fort. Alors là il faut prendre un peu de hauteur on n'est pas encore au dessus. Là il va pouvoir commencer à redescendre jusqu'au bout. Let's go ! Très propre. Du premier coup je suis content. Magnifique. Ah putain il a mis ma vieillère trop ce bâtard. Mais c'est pas possible. Tu te fais full troller. Ah du premier coup je suis content. Parce qu'il faut savoir que le zombie over en fait il faut... En fait pour faire un jumpslash quand Link est sur le sol il faut appuyer sur A. Et en fait pour faire un jumpslash quand Link est dans les airs il faut appuyer sur B. Donc en fait au moment de lancer il faut très rapidement switcher entre A et B. Il faut entrainer entre les deux. C'est ça. Et en fait si vous appuyez sur A et que vous reswitchez pas très rapidement sur B parce que vraiment la fenêtre est très petite. En fait Link va retomber au sol et va mourir. Et là il respawn tout en bas des fiscaliers. Et là il faut recommencer. Dès que tu touches le sol. Non là je suis très content que ça soit passé first try. Franchement très très propre. Tu nous fais une run jusqu'ici qui est... Le mec il fait le bac de philo le matin. Il prend le train, il arrive, il pose ses couilles et il nous fait ça. Je tiendrai au courant si vous voulez de la note que j'ai eu. Et je sais pas si ça sera une note très glorieuse. Je pense ta smartphone en temps de cette run. On la donnera au prochain speedrun. Ça marche. Ce sera le fil rouge. Et on est enfin devant Ganondorf avec un fight... Assez classique. En fait il met un cœur par dégâts et on va pouvoir grappiner Zelda pour récupérer des cœurs. D'accord. C'est un petit truc caché comme ça et ça va rendre le fight beaucoup plus simple. Alors grappiner Zelda attention quand même. Oui attention quand même. Excusez-moi. C'est très technique. On sait pas si elle veut bien. Moi je savais pas ça. Un coup de grappin. Je savais pas du tout ça en vrai. Moi non plus en fait avant de regarder le speedrun je connaissais pas ce type. Mais en donnant un coup de grappin à Zelda en fait elle nous redonne énormément de cœur. Donc tu peux perdre peut-être un tout petit peu de temps sur ce fight mais pas perdre ta run quoi. C'est pas un... Je peux mourir c'est déjà arrivé mais c'est rare. D'accord. On va espérer que tu ne portes pas quoi. Bon je vais arrêter d'en parler comme ça tu vas pas mourir. Bah en fait après les top runners, les gros gros top runners qui visent le record du monde typiquement Mister Alberto. Eux ils tentent le boss fight à un cœur donc un coup ils sont morts. Ils sont obligés de le faire autoï. Et même en plus ils jouent avec la barrière qui est tout autour qui contourne le fight. Et ils jouent avec les frames d'invulnérabilité que celle-ci leur donne tu vois. Donc c'est abusé. Moi je la joue quand même un peu save voilà. On est en marathon. La run est bien. On va pas risquer une autre run. Est-ce que tu peux battre ton temps ? Eux je crois que mon temps c'est 1h17min40s. Il est pas update sur Spirant.com. Ouais ils prennent pas mal de temps. Je les summit il y a quasiment... Ok d'accord c'est en cours du coup. C'est ça. C'est ça c'est ça. Mais euh je crois pas de très peu hein. On va être genre une ou deux minutes au dessus. Parce que là c'est juste ouais. Ce qui est très proche. Ça veut dire que la run d'aujourd'hui aurait été très bien. Vous avez eu une belle run. Surtout que moi je visais seulement un sub peut-être 1h30 et là si je fais pas de merde c'est sub 1h20. Allez on va voir ça. On t'a semi-accompagné mais... Ça continue hein ça continue encore. Ah il l'a. Il l'a. Il l'a. C'est vrai des mots putain c'est vrai. Putain mais il est là je crois qu'il va s'arrêter continue. Je l'ai par coeur hein c'est euh... C'est les lyrics. Il est long. C'est le ouais ouais ouais. Si vous allez voir des speedruns en stream en général à ce moment là. Même en vrai à la game zone quick c'est un peu la tradition. Vous ne pourrez que voir ça dans le chat hein. C'est la tradition. Oui c'est Ganon il est cringe. On sait pas pourquoi il fait ça mais bon. Il est voilà. C'est peut-être pour ça qu'il est plus jamais revenu hein. C'est peut-être pour ça les gars. Et les regards. C'est con on aura pas trop entendu de... C'est dans Toy Princess non ? Non mais il y a beaucoup de no-bats quand même quand tu parles au mec. Même Terry et tout. Ouais. En vrai on est très très proche du PB là si je fais pas n'importe quoi. Ouais c'est vraiment une retrempe. Ecoute on te laisse te concentrer sur ce dernier fight. Qui est joli à regarder hein mais de toute façon ce fight de base il est super cool. Ouais quelques minutes d'optimisation encore. Et là il a dit Triforza ! Triforza ! Là on va la jouer safe. Voilà encore une fois. On laisse Zelda stun Ganondorf. Et ensuite on prend nos petits coeurs bien mérités. Et voilà on a full vie. Et là on est prêt. C'est incroyable ça ! Alors le fait de parler à Zelda ici ça va lui faire frapper des flèches de mire. Un peu plus rapidement qu'habituellement. Ok. Donc tu manipules un peu l'IA quand même. C'est ça voilà à chaque fois on va lui parler. Comme ça elle frappe directement. Donc là voilà direct le premier cycle. Ensuite là on commence à être un 101 avec Ganondorf. Oh la grosse claque ! Le claqueau ! Oh le batteur de bonne femme ! Oh il est pas commode Ganondorf. Oh c'est quand même pas sympa. Oh il est pas content. Abattard tu claques ! Hop ! Tac ! Parfait tout ça ! Ouais il faut savoir que si on met le coup ici de A trop tôt on ne... En fait on va pas frapper Ganondorf. Il va quand même faire l'animation mais il va pas frapper. Ok. Alors là ici petit cutscene skip. Je sais pas si je vais réussir sans lock Ganondorf. Et attention le time qui arrive. Le time qui est... Maintenant ! Top ! C'est le time ! T'as 1h18 et 12 secondes ! A 32 secondes de mon pb ! T'as 32 secondes de ton pb mais c'est fantastique ! C'est à dire que s'il met Dolly elle capte pas les couilles ! Un autre petit truc c'est bon quoi ! Un pas beaucoup ! Non vraiment un pas beaucoup ! C'est incroyable ! Franchement JG parce que t'as fait une belle performance ! Mais claques nous un pb cette semaine là ! Vas-y ! La semaine prochaine tu reviens et tu refais mieux ! Si vous voulez ! Y a aucun problème ! Tout le chat te félicite ! Ils sont très contents ! Je crois qu'ils ont vraiment kiffé ! Et c'était vraiment impressionnant ! Bah du coup y a plus qu'à nous montrer le MSS ! Ouais ! C'est un top 6 ! Non mais ça c'est quand même... Et du coup là tu seras placé combien avec ton nouveau temps ? Avec mon nouveau temps ? Celui qui est en train d'être Claude ? Bah sixième aussi je crois ! Sixième aussi ! C'est 1h17 et 40 secondes mon pb actuel ! Et je l'ai eu il y a quelques jours en vrai ! Je me suis énormément entraîné la semaine ! C'était pendant le training justement pour venir ? Ouais c'est ça ouais ! Exactement ! Bah du coup là les gars y a plus qu'à vous montrer le MSS ! Vous voulez le voir maintenant ? Bah franchement ! Il nous reste quelques minutes ! T'as le temps de montrer le MSS ? En vrai ! Je peux essayer ! Ça me coûte de vous montrer à quel point c'est... Bah c'est beaucoup plus dur que tout ce que vous avez vu dans la run ! Ouais ! En fait euh... 30 minutes ! T'as le temps large de faire un truc ! Ouais je vais essayer ! Mais en vrai il faut savoir que parmi tous les jeux que j'ai speedrun, le MSS c'est vraiment le glitch le plus difficile que j'ai jamais ! Tu penses ouais ! Mais c'est au point où dans les tutoriels que j'ai entendus, ils avertissent les mecs sur la dangerosité physique du truc ! Ouais ! Il faut faire vraiment gaffe ! Il faut presque niquer les mains et les poignets ! Tout à fait ! Bah quand je vois qu'il y a un joueur de Smash, j'ai oublié son nom, mais qu'il pouvait plus jouer parce qu'il s'était niqué les doigts à force de jouer à Smash compétitivement parlant ! C'est violent, tu te pèses aussi ! Après moi ça va, je me suis pas mal entraîné, j'ai un peu passé out le niveau d'avoir mal au poignet, mais c'est vrai qu'au début j'en avais un peu mal ! C'est incroyable ! Et euh... Donc MSS du coup ! Alors vous allez voir ça très très vite ! Tout à l'heure il a tenté deux fois la première, du coup tu t'étais retrouvé, tu voyais pas le link, du coup tu faisais ça de dos ! Ouais mais j'étais quand même parti ! J'avais fait un poids et tu l'avais réussi quand même ! Et la deuxième fois tu l'avais fait vraiment au poil ! C'était propre ! Donc on va me croiser les doigts ! On va te laisser te concentrer ! Ouais je vais pas trop pouvoir parler, en fait dites-vous que c'est un trick ! En fait il faut un minimum de 200 poses Frame Perfect, c'est le minimum ! Mais si tu veux... Si vous faites une pose early, vous perdez parfois la moitié de votre vitesse, donc vous perdez l'équivalent de 100 poses Frame Perfect ! Je vais vous expliquer ce qu'il va faire ! Si tu veux tu peux carrément couper notre son ! Et comme ça t'es full dans ton jeu ! En vrai bonne idée ! Ouais vas-y parce qu'on va parler en même temps et si je dis des dingueries ça va te déconcentrer ! Si je dis des trucs incorrects tu vas te dire... Allez ! Concentre toi ! Reste dans ton monde et comme ça tu vas pouvoir le réussir ! Donc ce qu'il va faire c'est que le résultat escompté, comme je vous ai dit, c'est de nager extrêmement vite jusqu'à une autre île et donc de gagner 12 minutes ! La finalité c'est ce que vous avez vu toute la run précédente, c'est-à-dire d'aller super vite ! Voilà ! Et ça il va pouvoir le faire sans le grappin, mais pour ça il va devoir, comme il a dit, caler 200 trick Frame Perfect à la suite ! En allant le plus vite possible en plus ! Donc en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va faire pause Il va faire pause à toutes les 7 frames et à chaque fois il va alterner la direction au bas ! Vous allez le voir, il va faire plein d'aller-retours comme ça Link ! Il va devoir rester dans chaque pause 2 frames pour que ce soit optimal, pas plus, pas moins ! Et il doit faire ça 200 fois et c'est pour accumuler assez de vitesse ! Et c'est voilà, comme il vous l'a dit, c'est le trick ! Et il disait justement que vous à la maison, si vous voulez voir un petit peu s'ils se démerdent bien ou pas, En bas à droite il y a le compteur de rubis, et si vous voyez que le compteur de rubis reste flou, ça veut dire qu'il fait les pauses en bons moments ! S'il a un petit éclat, le compteur de rubis, c'est qu'il a mal timé sa pause et qu'il est en train de perdre de la vitesse ! Alors il y a des pertes, il y a des trucs mal timés qui sont pas trop graves ! Vous le voyez là bien ! Tant que ça reste fou, ça veut dire qu'il fait les pauses en bons moments ! Et parfois vous voyez qu'ils sont pas flous, mais c'est pas grave ! Parfois ça fait perdre beaucoup de vitesse, parfois c'est minime ! Ça c'est lui qui le sait, c'est extrêmement technique ! Moi j'ai regardé un tutoriel, il durait 35 minutes le machin, c'est extrêmement technique ! C'est quelque chose que vous pouvez réussir à faire à la maison, mais que vous optimiserez pas à 100% dès le début, ça c'est sûr et certain ! Voilà, vous pouvez gagner un peu de vitesse, mais pour le faire comme il le fait là, c'est beaucoup d'entraînement ! Vous voyez que là franchement il en a beaucoup de poses qui sont bonnes là ! Et on va juste le laisser se concentrer ! Ça choque légèrement quelques fois, mais sinon c'est propre ! Donc il me disait qu'il n'y a pas vraiment de repères visuels ou quoi, c'est surtout au feeling, c'est-à-dire que dès qu'on sent que Link traverse beaucoup de distance entre chaque pose ! Tu sens qu'il est en train de s'éloigner de ouf, donc en fait il est en train de réussir ! Là je pense que c'est pas mal parti, et là il n'en est même pas à la moitié ! Ouais, ouais c'est ça ! Et... C'est un rythme, nous on l'entend là ! On l'entend que son rythme en fait il... C'est un rythme frame-perfect ! C'est vraiment frame-perfect ! Son rythme ne bouge pas depuis tout à l'heure ! Là j'ai l'impression qu'il se démerde vraiment bien ! Pour l'instant ça ressemble à ce qu'on veut voir ! Faut vraiment qu'il soit dans sa zone quoi ! Parce que là je regarde le compteur de Ruby en bas à droite... Je pense plus à rien et qu'il garde ce rythme qui est, comme je vous ai dit, de toutes les 7 frames, avec 2 frames dans la pose, pas moins sinon ça peut faire une pause early et ça peut faire perdre beaucoup de vitesse ! Alors oui on va peut-être le dire maintenant, mais c'est vrai que s'il y a des épileptiques, bon... S'il y a des épileptiques vous ne regardez pas ! Parce qu'après ça va être encore pire ! Ouais ! Il commence à travel beaucoup de... là vous voyez ! Il fait beaucoup de distance ! Je pense qu'il la pose un peu plus longtemps parce qu'il commence à se demander s'il est pas bien quoi ! Bah je pense qu'il va commencer à se dire, on est pas mal ! Et vous vous rendez compte que c'est vrai que ça aurait été difficile à caser ce trick ! Euh... Ouais ! En début de run là, il venait d'arriver chez le stream machin... Mais il a réussi tout à l'heure ! Je peux vous dire que c'est complexe hein ! Tout à l'heure c'était vachement propre ! Ah ! Ça y est il est parti ! Vous voyez qu'il a déjà accumulé énormément de vitesse ! Puisqu'en à peu près 3 poses il s'est TP ici ! Donc là il... Regère un petit peu aussi sa direction en même temps parce que vous allez voir qu'il y a un endroit très précis pour pouvoir aller directement... à l'île où il veut se diriger après ! Et on vous rappelle que ce qu'il est en train de faire c'est pour skip tout le début du jeu ! Ouais ! Gagner 12 minutes ! Et donc vous voyez la run qu'il a fait qui avait un très bon temps ! Bah on peut aller sous les une heures avec cette technique là ! Le record du monde et... Il a perdu de la vitesse là ! Ouais il est encore... Il est en train d'en perdre un peu je sais pas s'il peut le rattraper ! Dans tout le cas s'il arrive pas à vous le montrer c'est pas grave ! Sachez que... S'il le réussissait là en gros il va... Il va travailler très vite... Vers euh... Vers la forteresse ! Et euh... Et donc là il va devoir se remettre... Sachez qu'il a encore le contrôle de cette situation ! Faut qu'il fasse attention aussi à sa respiration ! Voyez en bas à droite ! Il peut se noyer Link ! Il peut se noyer ! Et ce serait dommage de perdre ça sur une noyade ! Speed glitch ça s'appelle... Je gagne plus de vitesse euh... Je dois reprendre de l'air ! Ouais ! C'est parce que t'as plus assez d'air et euh... C'est un peu compliqué là ! Faut pas revenir sur la plage ! En vrai on a compris le... On a compris l'idée euh... Et à quel point c'est difficile ! Ça c'est sûr ! Ouais je pense qu'il va y arriver hein ! Là c'est bon il a repris de l'air ! T'as repris de l'air ! Ah il l'a pas perdu ! C'est impressionnant ! Parce qu'en gros si tu t'approches trop sur la terre ferme du coup ça annule tout ! Mais là il a réussi à reprendre de l'air ! Mais là il a réussi à reprendre de l'air ! Ça te dinguerie ! Il va pouvoir se placer comme il faut ! C'est bien ! Et là il va pouvoir partir ! Oh la vitesse qu'il a là ! Et cette épée euh... Oh ! Et c'est bon ! Et voilà ! Let's go ! Allez faut arriver à l'île maintenant ! On la voit ! Et là ! On la voit ! Et... Et... Sachez que c'est extrêmement dur ce qu'il y a en fait ! Et oui ! Let's go ! Bien joué ! Merci ! Tu vois tu l'auras cassé ! Let's go ! Ah bah voilà ! Putain c'est bon ! Bon t'as un peu galaré mais franchement t'as réussi à le placer donc respect ! Ça s'est passé comment pour toi ? Expliquez nous ce que tu as ressenti pendant ce MSF ! Euh... C'est difficile ! Ça passe par beaucoup d'émotions ! J'ai vu qu'il y a eu des moments un peu clutch, un peu euh... Ouais euh... En fait il y a plein de moments où en fait comme je vous ai dit en fait si vous faites une pause... En fait une fois que vous avez... En fait plus vous avez de vitesse plus vous avez... Si vous faites une erreur vous avez de chance d'en perdre beaucoup en fait ! Ouais ! Euh... Donc en fait si vous faites une pause une frame trop tôt mais vraiment c'est impardonnable ! Bon après ça reste un jeu à 30 fps ! Ouais ! Mais en fait voilà ouais ! Si vous faites vraiment une pause une frame trop tôt ! En fait vous pouvez euh... Remettre le stick en neutral et ça peut perdre vraiment la moitié de votre vitesse ! Enfin c'est abusé ! Vous pouvez perdre 300 unités de vitesse ! Et euh... Et ça m'est arrivé plusieurs fois ! Sauf qu'en fait la vitesse que tu vas perdre dépend de à quel endroit la vitesse... Enfin dans quel endroit l'animation de Link est située ! Parce qu'en fait quand il va nager... Bon je vais essayer de vous montrer peut-être ! Ouais ! Mais en gros il fait des petits hauts bas en fait ! Ouais il est plus ou moins haut dans l'eau et c'est intervisuel ! Il descend, il monte, il descend... Et en fait voilà si vous touchez la position neutre donc du coup le stick totalement dans la dead zone ! L'endroit où on ne peut pas faire d'input ! Si vous touchez la dead zone à un mauvais moment de cette animation vous pouvez perdre la blinde ! Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire une pause un peu trop tôt mais... Heureusement c'était pas dans cette partie euh... Euh... de l'animation et du coup j'ai pas perdu trop trop de vitesse ! Et du coup vous me demandez il peut continuer sans épée et bouclier du coup ? Et bien oui ! C'est juste un peu plus compliqué ! Ça demande euh... De manipuler un peu plus les ennemis ! Ouais les pots d'alors ! Pour ramasser des armes au sol ! Voilà faut juste utiliser tous les éléments qu'on a à sa disposition ! Et il continue ! Il continue ! Il va faire un pibi et tout ! En tout cas c'est bien joué ! Bien seulement t'as fait une très belle run ! T'as tout montré ! Ouais je suis content j'ai réussi l'MSS ! Bah ouais je suis... Je me suis pas mal entraîné aussi sur MSS ! Jusqu'au dernier moment je savais pas trop euh... Enfin si je devais le caler ou pas mais... En vrai c'est cool parce que je suis content d'en avoir ! Bah j'ai fait une belle run je le trouve à mes yeux ! T'as fait une très belle run ! Et le MSS derrière du premier coup donc... On a eu de la chance de l'avoir honnêtement ! Et du coup n'hésite pas à nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ! A quelle heure tu stream ! Vas-y c'est le moment ! Ouais bah écoutez euh... Non moi je stream sur Twitch ! Ça peut paraître... Impressionnant ! Impressionnant ! Un choix difficile ! Non ouais je stream sur Twitch ! C'est Twitch.tv slash Jules Gann ! Moi c'est Jules Gann ! Ouais ! Euh... Là je pense que dans les jours slash semaines à venir vous me verrez sur le 100% de ce jeu ! Donc ça sera l'occasion voilà de voir beaucoup plus euh... Beaucoup plus large euh... Voilà beaucoup plus du jeu ! On voit quasiment tout en fait ! Sauf les figurines ! C'est la catégorie où t'es 2ème ? Euh... Non ! C'est l'All Legends ! Tout à fait ! Ouais ! Mais ouais le 100% c'est une run qui dure 6 heures ! C'est la run que Linkus a poncé et tout ! Ouais ! Et euh... je vais viser le sub 6 heures en 100% sans le MSS peut-être ! Ça c'est vraiment la catégorie que tu te réservez pour les vacances quoi ! Ouais 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 ! C'est chaud quoi ! Ce sera ton petit temps de repos ! Alors en vrai moi cette année j'étais en... j'étais en semi euh... J'avais un jour sur deux des cours donc du coup j'ai pu caler en vrai des runs de 100% cette année donc c'était cool ! N'hésitez pas à proposer le Gann comme la régie ! Vous la voyez la petite chaîne, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait ! En tout cas nous on te remercie grandement parce que t'as fait du bon taf ! Et ça faisait plaisir de t'avoir surtout pour nous présenter ce jeu là quoi ! Merci pour euh... Ton sacrifice d'être venu le jour de ton bac ! Non mais écoutez... Vraiment sans rigoler vraiment tu dois avoir beaucoup de pression aujourd'hui et ça me fait très plaisir ! Non mais écoutez... T'es choisi de venir quand même et euh... Merci ! Merci énormément pour l'invite hein ! Parce que si je suis pas invité je ne suis pas là et... C'est vrai ! Et mais ouais non écoutez euh... Même en tant que viewer l'émission Speedrun c'est vraiment un régal je pense même que les viewers seront d'accord pour dire ça ! Et... 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 Et être invité euh... Ici... Non en vrai c'est vraiment un honneur ! J'ai vu dans le chat que t'avais un accompagnateur pour le barrière en plus ! Comment ? T'étais à l'événement ? T'étais au barrière ? Oui tout à fait ! Oh je jure il était au barrière ! J'étais... J'étais IRL au barrière parce que je suis un Toulousain donc du coup euh... Ah ! J'avais tenté ma chance au tirage au sort ! Et j'étais euh... Je vous avais vu du coup sur scène c'était énorme ! Let's go ! C'était vraiment incroyable ! Faut le savoir ! Faut le savoir ! On verra peut-être que l'année prochaine on pourra en faire un mais... Arrêtez arrêtez ! On verra on verra ! En tout cas merci beaucoup Jules Gad donc n'hésitez pas à aller me follow ! Merci beaucoup c'est très gentil ! Et pas sur Twitter parce qu'il est bloqué ! Euh... Petite... Petite dingue ! Pour l'instant plus de Twitter mais ça va revenir ! Mais voilà ! Il y a un Twitch en attendant ! Euh... Merci Thomas parce que toi tu connaissais vraiment beaucoup mieux le jeu que moi ! Moi ça m'a fait... Franchement... Putain j'étais trop content de voir la run ! J'ai pas vu le temps passer ! L'émission se termine trop vite parce que t'as été trop fort ! J'étais trop fort ce mec ! Et euh... Franchement ça m'a fait trop plaisir d'en voir la run ! Parce que comme je te disais c'était une de mes premières run que je regardais Sur Twitch et euh... Elle a beaucoup évolué du coup j'ai découvert beaucoup de trucs euh... Beaucoup d'infos euh... Que je découvrais avec toi ! Même pareil j'ai beaucoup mieux compris du coup euh... Ouais ouais il y a plein de... C'est pas si compliqué à comprendre ! C'est pas si compliqué ! Il y a juste quelques techs essentiels si tu les as après c'est bon quoi ! Ouais ouais l'item slide c'est vraiment le truc récurrent de fou euh... Et c'était intéressant je trouve dans la run d'avoir ce début très calme ! Et après un enchaînement d'un gris ! Bah en fait ça va vraiment crescendo ! En fait ce qui est bien en fait avec la run no MSS c'est qu'en fait ça va vraiment crescendo ! Au début voilà c'est l'intro ! C'est chill ! Et après... Petit à petit il commence à y avoir le temple ! Enfin il commence à y avoir la Fortress Maudite ! Ensuite il y a le premier donjon ! Ensuite il y a le grappin et là... Ouais mais ça permet de te faire au rythme du jeu ! C'est la débandade quoi ! Quand tu fais le speedrun ça permet de te faire au rythme du jeu je trouve ! Et de la run ! Ça te chauffe un peu tu sais au début ! C'est vrai que ça c'est un peu plus calme que le MSS ! Parce que le MSS c'est vraiment pas recommandé en plus pour les débutants ! Et pour les mains ! Et pour les mains aussi ouais ! Et pour les mains ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il faut y penser ! En tout cas merci beaucoup ! Merci à vous aussi d'être resté autant à regarder ! Il y a beaucoup de monde en ce moment surtout ! Donc c'est normal ! Mais en tout cas ça fait plaisir ! Merci de soutenir toujours autant l'émission ! Pour ceux qui veulent la VOD ! On se retrouvera comme d'habitude dès mercredi de la semaine prochaine ! Sur ma chaîne VOD ! Donc Hugo Délire les VOD ! Merci à vous toutes et tous ! Merci à la régie aussi d'avoir été au top ! Merci à la régie ! Ils sont marrants ! Ils sont marrants ! Et merci à Nico pour les bobounes ! Et merci Claire aussi ! J'ai un boboun qui m'attend ! Merci Claire d'avoir setup le PC pour les splits qui servaient au final à rien ! Et merci Arthur pour les blagues et les sons et surtout la nouvelle intro ! Bref ! Des gros bisous ! On vous dit à très très bientôt ! On vous tient au courant dès qu'il y a une nouvelle émission Speedrun ! Ne vous inquiétez pas ! Passez une bonne soirée ! Le stream ça continue dès demain vu qu'on est jeudi et que c'est pas la fin de la semaine ! Rentre bien Jules Gannes ! Et bonne soirée ! Merci beaucoup ! Salut tout le monde ! Salut ! Salut ! Salut !